Bonjour à tous si vous regardez cette vidéo sur Twitch ou sur Youtube, c'était le Kino, il s'agit de la découverte et potentiellement du premier épisode de Detroit Become Human, Detroit Devenir Humain, c'est vrai que le titre en français n'est pas top, le jeu m'a été offert par Koïma, merci beaucoup Koïma pour le panier, c'est un bon gros panier qui va bien, c'est un jeu de Quantic Dream, ce qu'on fait et elle me parle, voilà et elle parle tout le temps. On peut pas lui dire de s'arrêter parce que je suis en train de parler moi s'il te plaît, tu arrêtes ? Merci. Qu'est-ce que je disais ? Je sais même plus ce que je disais, voilà, voilà, Quantic Dream c'est Beyond Two Souls, c'est Heavy Rain, c'est aussi, on a fait Fahrenheit, Indigo Prophecy, c'est Quantic Dream aussi. Comme beaucoup de titres en français, c'est vrai que beaucoup de titres en français sont pas top, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Donc, et ben on est parti, alors oui comme l'a dit Jim là-haut, il y a eu une espèce d'intro au début où elle, la dame là, qui apparemment s'appelle Chloé, nous invite à gérer nos options. Et normalement, j'ai tout foutu comme il fallait, c'est-à-dire tout à fond, on verra bien s'il y a des trucs à gérer. Normalement, j'ai fait détection automatique, ça m'a foutu tout au max. On verra, on verra, je sais pas s'il faut y jouer au pad, je crois qu'il faut y jouer au pad, on va y jouer au pad, sauf s'il y a des trucs à viser, mais je pense pas que ça soit un jeu d'action. Par contre, c'est bizarre. Ah ouais, du coup, ok. Ok, avec la souris ça déconne un peu, c'est bizarre. Ok, tu peux jouer au pad, comme au clavier. Il est bien opti, il a l'air bien opti pour l'instant, même le stream a l'air de tenir correct, enfin l'encodage. Ta gueule ! Commencez une nouvelle histoire, vos points de sauvegarde précédents seront remplacés, oui, j'ai lancé le jeu pour voir si ça fonctionnait. Ça fonctionnait, c'était bien, et on est parti. 15 août 2038. Le négociateur vient d'arriver. Je répète, le négociateur vient d'arriver. Mais c'est pas une intro, ça, c'est à moi de jouer. Qu'est-ce que ça veut dire, ça ? C'est pas normal ? Oh là là, je suis contre. Ok, je vérifie, donc je suis au pad, hein. Je me dis que c'est mieux, à mon avis, ça doit être un jeu qui est prévu au pad. Alors, le brassard lumineux, déjà, j'adore. Comme quoi, on peut se... L'intro, tu dois la jouer. Ouais, mais j'aime bien les intros où on est passif. Les intros où on joue, c'est bien aussi, mais... Je préfère les intros passif. Passif, ok. L'acteur qui a prêté son visage perso et streamer. Ah ouais ? C'est qui ? Faire quoi ? Coucou, Calimune. C'est joli, en tout cas. Trouvez le commandant, Allen. Oh, j'aime bien les trucs qui s'affichent comme ça sur eux. Tu perds les trois comme je l'ai fait, ça marche, Calimune, merci. Les jeux qui se jouent automatiquement et je suis juste assise à regarder. Moi aussi, des fois, ouais. Surtout le mardi. RT, enfoncez pour vos objectifs. Oh. Ceci vous montre vos objectifs, vos interactions. Trouvez le commandant, Allen. Donc, j'imagine que c'est le gars en jaune derrière. Quoiqu'il y a un autre objectif, là, c'est quoi ? Il y a un truc jaune, là, c'est... Ça, j'ai nouillé. Comment je fais pour me agenouiller ? Gourami, nain. Sauvez. Bah, oui, sauvez. Oh là là ! Il va y avoir des tests de Void Kampf, aussi. Cool. Instabilité logicielle. LB. Hein ? LB, LB. LB. Ah, d'accord, ok. Ouais, mais je peux pas faire ça... Il me faut une souris, non. Que dalle. Ok, d'accord. Il a fait du vampire de mascarade sur YouTube, aussi. Jouer le prince. C'est qui ? Faut un nom, s'il y a un... S'il y a un streamer qui... Je vois pas qui c'est. Ah, Brian, des chars. C'est un streamer, ça ? Je connais pas. Il doit être super célèbre. S'il fait acteur, aussi. Ah oui, alors, attendez. Comme ça. C'est original, ça, je trouve. Il est là-bas. Est-ce qu'on peut visiter avant ? Ou est-ce que c'est pas bien ? Je crois que c'est... Parler au commandant d'agène d'abord, ok. Ah, 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 ma programmation m'empêche d'y aller. Ok. Bien, d'accord. Trouve Barry. Barry, c'est dans deux semaines. Non, la semaine prochaine, je crois, qu'il ressort. Mais Brian, des chars, il bossait pas chez Dassault. Lol. Euh... Commandant avant... Voici le commandant arrière et le commandant tout. Et avant tout. Oh, putain. Ok, je vais... On se calme. Je m'appelle Connor. Je suis l'androïde envoyé par Cyberlife. Cet android tire sur tout ce qui bouge. Il a déjà descendu deux de mes gars. On pourrait facilement le descendre, mais ils sont sur le rebord de la terrasse. S'il tombe, elle tombe aussi. Non, du déviant, comportement du déviant, choc commisionnel. Bah, le... Eh ! Merde ! Oui, il est où ? Ah, j'avais pas vu le truc. Ok, comportement. Savez-vous s'il s'est déjà comporté étrangement au parvent ? Écoute. La priorité, c'est de sauver cette gamine. Alors, occupe-toi de ce putain d'androïde. Ou c'est moi qui m'en occupe. Pas très gentil, ça. 48% de probabilité de réussite. Mais c'est mort. Il joue pas à... À XCOM. C'est pas possible. Euh... Comprendre ce qui s'est passé. Sauver l'otage à tout prix. Est-ce qu'on a le temps ou quoi ? Euh... Qu'on va examiner plein de trucs, là. Après, j'imagine qu'on a pas forcément le temps. Lisez. Donc, il y a un gun, là. Justic droit pour déplacer le curseur, ok. Faut rester appuyé. Ok. Merde. Black... Capacité de 17 balles. On va retenir 17 balles. Je sais que c'est important. Qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Apparemment, il y en a une autre, mais... Un 10. Là, là. Non ? On dirait qu'il y a une balle, là, à droite. Mais je peux pas aller à droite. Ah, ok. Il est sûr de qu'elle est de 9 mm. Ok. Reconstituer. L-T et R-T pour examiner la reconstitution. Ok. Intéressant. Ah, t'es. Ah, t'es. Ok. Dévié, on a pris l'arme du père. Ok. Est-ce qu'il y a autre chose ? C'est tout. Ah, d'accord. Et la zone bleue, c'est la zone où il se passe un truc. C'est ça. Ok. Ah, et la probabilité monte. Ok, je mets la pause juste pour lire le chat. J'aime pas l'éviant, mais la badoie. D'accord. Je valide. Ça pourrait faire un titre, d'ailleurs. Genre, il n'est pas déviant, il est de badoie. Par exemple, ça peut être pas mal. Vas-y. Et balancez les titres en wisp, comme d'hab. L'extension Twitch fonctionne pour le jeu, je vais expliquer. Ah, cool. Donc, des moments, vous verrez plusieurs choix sur l'écran. Vous pouvez cliquer sur un des choix. Et celui-là. Et suite à cela, quand Elki aura fait son choix, il pourra voir, selon les votes, un pourcentage de ce que les gens auront pu décider de choisir. Mais Elki restera mettre des décisions. Ça marche. Et merci, Wessé. Et il faut peut-être que vous activiez l'extension de votre côté, en fait. Je crois qu'il y a, sur la droite, il doit y avoir un bouton, comment... Il doit y avoir Gami, et c'est pas celui-là, et puis Detroit. Et ok. Allez, on continue. Donc, il va falloir... J'aime bien ça, parce que j'aime beaucoup. Enfin, vous savez que j'aime bien les jeux de détective. Donc, si j'ai bien compris, il va falloir examiner plein de trucs jusqu'à monter notre pourcentage de réussite. De la... De... Pour la... Enfin... Il faut pas que j'oublie de faire ça, aussi. Comment ce qu'il s'est passé ? Fouiller la chambre de l'otage. Chaque seconde compte, mais on a le temps ou pas ? 92.4. On n'a pas le temps. Faut que je me dépêche. Faut qu'on se dépêche. Ok, on va se dépêcher. On va se dépêcher. Fouiller la chambre de l'otage. Euh... Souci, c'est ce qu'on a de jeu. Non, je peux pas participer. Bah, tu peux... Enfin, si, si. Vous pouvez choisir des décisions. Je saurais pas qui a choisi quoi, moi. Tu vois, aussi, je saurais pas ce que t'as choisi. Donc, c'est pas... Tu peux, par exemple, choisir des choses que tu n'as jamais vues. Pour peut-être m'influencer. Après, comme dit Fluffy, je déciderais moi-même de... De ce que je veux, quoi. L'enfant n'a pas entendu les coups de feu, d'accord. 51, c'est déjà mieux. Ok. Quand t'auras toujours à l'entend limite de décision. Ok, c'est bien de me le dire ça, parce que... Mais ce qui m'énerve, c'est qu'il n'est pas indiqué le temps, en fait. Lecture. Voici Daniel, l'androïde le plus cool au monde. Dis bonjour, Daniel. Bonjour, Daniel. Ok. 57. 59, même. Soit t'as un décompte de temps, soit c'est une barre qui se vide. Ah oui, pour faire des choix, mais là, je parlais de là, là. Est-ce que quelqu'un peut me dire... Ou alors, si vous pensez que c'est un spoil, ne me dites pas, mais... Est-ce que quelqu'un peut me dire s'il faut que je me dépêche d'examiner les alentours ? Ou... Ou sinon. Ou si je peux prendre mon temps. J'espère que je peux prendre mon temps. J'aime pas quand c'est pressé par le temps, mais après, ça peut être logique vu la... Vu la situation, quand même. Vous avez débloqué un dialogue ou une action, souvent bénéfique. Fui à la chambre de l'otage, donc j'imagine que c'est bleu, donc ça veut dire que ça a été fait. Localiser l'otage. Là-bas, il y a deux trucs jaunes. Enfin, les... Là, t'as le temps. Ok, merci. Ah bah... Ça spoil sillon, très bon. Tant pis. Calimoun a répondu. Donc, euh... Bah, je suis pour le reste. Désolé. C'est moi qui lui ai dit. C'est moi qui lui ai dit. Oh ! Pourquoi il veut pas y aller ? C'est fermé, maintenant. Ok. Là, il y a plein de trucs. Alors, sauver l'otage à tout prix. Localiser l'otage. Qu'est-ce qu'il s'est passé ? Je vois pas, par contre. Est-ce que c'est... Là, il y a une table pétée. Il y a un mec qui est mort par terre. Tu peux te dire, je dirais absolument rien, même sous la torture. Et non, tu m'impressionnes pas avec cette plume placée sous mes pieds. Merci. Ok, j'imagine qu'on va le faire. Il y a un mec aussi, là, sur la table. Examine les victimes. Ok. Ok. Après, j'espère qu'il n'y a pas non plus... 30 secondes pour décéder. John Phillips, taille 1,82, heure estimée de la mort. Alors, je me rappelle, 17 balles. Il va y avoir combien... Il a tiré de balles, peut-être. Ça peut être intéressant. Par contre, il y en a 4 et... Ah, voilà. Hémorragie de la partie inférieure du poumon. Hémorragie interne. Ok. Ça ne dit pas combien de balles. Peut-être 2. Il y a 2 points d'entrée. Donc, ring gauche perforé, traumatisme abdominal mortel. Ah, si, c'est marqué. Par balle, qu'elle est de 9 mm. Par balle, qu'elle est de 9 mm. Ok. Donc, ça fait au moins 2... Ça fait 2 balles. 3. Moi, j'ai de la partie supérieure du poumon pneumothorax. Ok, recours situé. On peut y aller doucement, c'est cool. Ok, il était assis là. Il y a du bruit. Il se lève. 1, 2, 3. C'est bien ce qu'on a vu, quoi. Et puis, je tronque sur la table. C'est cool. Le père tenait quelque chose. Ah. Là-bas. Ok, le raccourci est terminé. Maintenant, on va aller voir le truc. Verrouiller. C'est cher. C'est une bagnole. Ok. Ce jeu comme un bon FIFA 16 ou 20 à la différence d'un Dark Souls est cool à revoir. Car on découvre des choses qui nous a échappé quand on suit les textes. Ouais, j'avoue. N'hésitez pas à participer pour les votes du jeu qu'il y aura. Ça sera tout autant plaisant pour Elki et pour vous. Ça n'influencera en rien les choix d'Elki qui ne verra qu'après avoir lui-même décédé de son choix. Merci Fluffy de répéter ça. Euh, ok. Sauvez l'otage à tout prix. Localisez l'otage. Examiné les victimes. Je sais pas si on peut... On va continuer, hein. Oh ! What the fuck ? C'était quoi ça ? Quelqu'un qui a tiré ? Oh putain ! Oh ma terre, ok, ok. Donc faut se dépêcher en fait. Enfin, c'est peut-être un script qui s'est lancé, je sais pas. Ah, à mon avis c'est un script quand même. Ok. On va les voir là. Le officier de police a été le premier sur les lieux, ok. Résil de poudre. Stiffnade de plomb. Trissulphure d'un timoine. Un seul coup. Ok. Qui l'a tiré, son arbre en fait. Décédé. Juste maintenant. En fonction du ventricule, droit à l'hémorragie interne. Ok. Je sais pas si... Non, je sais pas si c'était juste maintenant en fait. Non, c'est pas juste maintenant. Le policier a atterré sur le déviant. D'accord. Et après il s'est fait défoncer. Non, c'est le contraire. Si. Ok. Ça va dans l'autre sens en fait, c'est bizarre. Putain, j'ai assisté à la fusillade. Donc le gamin, ok. Et ça c'est l'arme. L'arme localisée, ok. Logo invisible avec le point à gauche et le logo, mais comment on clique choisi ? Ouais, pas encore. Faut qu'il y ait les choix déjà. Je pense. Pour l'instant, il n'y a pas de choix. L'arme est sous la table. Prêt à attaquer. Putain, mais les trucs bougent en attendant en fait. Ça me stresse. Prendre, reposer. L'utilisation d'armes par un androïd sont strictement interdits. Ah bah non. Il y a quelqu'un qui me regarde. Ok. Là. Ça me existe sur les androïds. Qui explique comment ça a changé la vie des gens. La famille, elle se mettra table. Ok. 69. Putain, c'est pas assez quoi. Il y a eu des choix là ? J'ai pas vu. Modèle du sang bleu. Ok. PL600 le modèle. Ok. 72, c'est bien. Ah, si je prenais l'arme ou pas. Ah, j'ai pas vu. J'ai pas du tout vu en fait. Ça, c'est la chaussure de la gamine. Chaussure d'enfant. Modèle coloré, trace de sang humain. Le tas, j'ai peut-être blessé. Ah, ah. Ok. Lui. Ah non, c'est là. Ok. Ah ouais, faut se défécher en fait. Bon bah on y va, on sort, c'est ça ? Bon bah on y va. Ok, ouais. Oh là là. Ouh. Bonsoir, Daniel. Comment ? Je m'appelle Connor. Connor, tu connais mon nom ? Je sais beaucoup de choses sur toi. Je viens de sortir de ce mauvais pas. Bien, ça, mais qu'est-ce que je peux faire ? Approcher l'enfant. Je suis un androïde, tout comme toi. Je sais ce que tu ressens. Qu'une différence ça fait que tu sois un androïde. T'es dans leur camp. Tu ne peux pas comprendre ce que je ressens. Euh... Je sais qu'Emma et toi étaient très proches. Tu penses qu'elle t'a trahi, mais elle n'a rien fait de mal. Elle m'a menti. Je croyais qu'elle m'aimait. Mais jamais tord. Finalement, elle est comme les autres, c'est mal. Daniel, non ! S'il vous plaît. S'il vous plaît, aidez-moi. Il voulait te remplacer par un autre androïde et c'est incontrarié. C'est bien ce qui s'est passé. Je pensais faire partie de la famille. Putain, c'est chaud, c'est dangereux. Je ne sais rien que je courtais. On va tout faire. Mais j'étais que leur jouet. Un objet à gangette, une fois qu'on l'a utilisé. Il perd du sang. Si on ne le conduit pas à l'hôpital, il va mourir. Tous les humains finissent par mourir. Quelle différence si celui-ci meurt maintenant ? Je vais lui poser un garrot, d'accord ? Ne touche pas. Touche-le et je te tue. Euh, ok. D'accord ? Ok. Écoute, je sais que ce n'est pas ta faute. Ces émotions que tu éprouves ne sont que des erreurs dans ton programme. Non, ce n'est pas ma faute. Je n'ai jamais voulu ça. Tirez pas, c'est un manque de con. Tu vois ? Mais je n'étais rien à leurs yeux. Rien qu'un esclave à qui on donne des ordres. Je ne peux plus supporter ce bruit. Fais dégager cet hélicoptère, maintenant ! Euh, oui, on accepte. Je ne sais pas si c'est sous contrôle, mais... Voilà, comme tu l'as demandé. Tu dois me faire confiance, Daniel. Libère l'otage, et je te promets que tout se passera bien. Qui est 39 ? Je veux que tout le monde s'en aille. Et je veux une voiture. Quand j'aurai quitté la ville, je la laisserai partir. Euh, se sacrifier, on peut se sacrifier. Pour un compromis. Ce n'est pas possible, Daniel. Libère la fille, et je te promets qu'on ne te fera pas de mal. Je ne veux pas mourir. Mais non, je... non. Tu ne vas pas mourir, nous allons simplement discuter. Il ne va rien ta fille, tu as ma parole. Ok. Je t'ai fait confiance. Je ne connais pas le jeu, hein, moi. Si ça, s'ils se trompent à... Et que c'était du bluff, euh... Ah non ! Ah bah non. Ah bah non. Alors là, ce n'est pas juste. Bande de con. Tu m'as menti, connard. Tu m'as... Je ne sais pas si on aurait pu faire mieux. Sauver le flic, peut-être. Probablement. Il ne lui a pas menti, les humains lui ont menti, c'est vrai, c'est vrai. Oh, what ? Quoi ? Hein, quoi ? Quoi ? Si l'arborescence de la scène, ici, vous pouvez consulter les chemins que vous avez pris et ceux qui restent à explorer. Les possibilités que vous avez déverrouillées, chaque embranchement vous confère des points utilisés dans les suppléments. En raison de la nature du jeu, certains embranchements et dénouements ne sont pas pris en compte dans l'avancée de l'arborescence. Je n'ai rien compris. Je vais relire. Ok. Ici, vous pouvez consulter les chemins que vous avez pris et ceux qui restent à explorer, vous avez compris. Possibilité que vous avez déverrouillées, chaque embranchement. Ça veut dire que la scène, là, qu'on vient de faire, là, ça va boucler à la Hatterwells non-stop. On va voir. 1. 1. 1. La prise du total. 51% complétée. Quoi ? Je peux zoomer ? Zoomer. Début de la mission. Parler au commandant. Sauver le poisson. Examiner le corps du policier. Examiner le corps du père. Donc là, il y a un truc que je n'ai pas fait, par exemple, avant de sortir. J'aurais pu faire autre chose. Je ne sais pas quoi. Confronté devant. Tout ça, ça a été fait. Mais il y a des choix que je n'ai pas fait, forcément. J'aurais pu ne pas envoyer l'hélicoptère. Je me suis rapproché suffisamment. C'est là, j'imagine. Mentir au déviant. Ah, mais ce n'était pas marqué que c'était un mensonge. Il s'est gagné sa confiance. Sniper a battu le déviant. Donc, on aurait pu faire en sorte qu'il ne se fasse pas abattre, peut-être. Chemin verrouillé. Bouleversement. Non requis pour terminer. Ok. Ok. D'accord. En gros, il y a plusieurs chemins et tu peux refaire les scènes. J'imagine que... En fait, ça te met tout les possibles, ce qui pourrait arriver. Il faut une explication, Alkino, car c'est important pour jouer. Pas l'issue. Moi, j'avais skip le truc, mais c'est très intéressant. Non, non, mais ça m'intéresse. Mais ça veut dire qu'on n'est pas obligé de refaire la scène. Il y a d'autres scènes. Le jeu, ce n'est pas uniquement cette scène-là. J'imagine. J'imagine, c'est pour... C'est pour... Juste pour information. Si jamais on fait un deuxième run, quoi, j'imagine. Et donc là, il y a six fins possibles à cette scène-là, juste, en fait. Ok. On va continuer, alors. Merci, Fluffy et Calima. 5 novembre 2038. C'est un assistant ménager haut de gamme. Il connaît 10 000 recettes différentes. Allez, Zoe, on y va. Les visages sont vraiment bien faits. Et vérifie les devoirs des enfants de l'école primaire jusqu'aux études supérieures. Wouah. Ah non, je suis en vue intérieur. Mon cœur, regarde-moi ça. C'est exactement ce qu'il nous faut. Et c'est combien, déjà ? En ce moment, nous faisons une promotion spéciale sur toute la gamme. À 7 999 dollars. Règlement en 48 mois, sans intérêt. Il comprend une garantie pièce et main-d'oeuvre de deux ans. On le prend. C'est un excellent choix. Si vous voulez bien me suivre, nous allons passer commande. Le prix du HP 800 est un peu plus élevé, mais il inclut beaucoup d'autres fonctions. Mais je peux vous le montrer par exemple. Je peux aller la prendre en fonction. J'aime pas trop sa tête. Et voilà. Ça n'a pas été facile de la remettre en état de marche. Elle était vraiment amochée. Vous dites qu'il lui est arrivé quoi déjà ? Une voiture l'a renversée. Un accident stupide. Ah. J'avoue. Enfin bref, elle est comme neuve maintenant, sauf qu'on a dû la formater. En gros, on lui a effacé la mémoire. J'espère que ça vous va. Ça va aller. Ok. Vous lui avez donné un nom ? Ma fille, oui. AX400. Enregistre ton nom. Kara. Je m'appelle Kara. Coucou Guillaume. Ah bah voilà une intro, enfin. Oh il y a Lanserickson. Cool. Caramel, là. Je pensais plus à Karamazov, moi. Ah oui, je vois les choix sur le stream. Moi, je les ai pas par contre, c'est marrant. Ah, j'ai perdu mon boulot à cause des androïdes. Aidez-moi. Avez-vous déjà visité Détroit ? C'est en français en plus, c'est cool. 9h38. 5. 4. Oh lui, c'est, il, il, il joue dans l'urgence, lui. C'est le, c'est monsieur le beau gosse dans l'urgence. Euh, ok. Se rendre à la boutique Bellini. On va regarder ça aussi. Ah. Pourquoi ça plante ? Ah. Ça plante. C'est pas bien. Ah non, c'est Grey's Anatomy, pardon. Coucou Canadienne. Bah, Canadienne a fait planter le jeu. Voilà. Je ne te félicite pas, mais bienvenue à toi. Bon. Allez. Bah, top. Pré. Pré. Ok. Ah ouais, ça a planté, ouais. C'est ta faute ! Maudit ! Comment ça va, Canadienne ? Est-ce que tous les androïdes sont obligés de porter ses horribles vêtements Star Trekier où tu peux les customiser pour porter un cosplay ? Alors ça, on va le savoir peut-être dans le jeu, en fait. Ça plante pour moi. C'est plastique, Bertrand, ouais. Ok, continuez. J'espère que ça va sauvegarder juste avant. J'imagine que oui. Gâtez-vous, je vais jouer le souffre-douleur. Lol. Ça charge. Qui charge quoi ? Le jeu charge. Le jeu se lance. Ça va bien et toi, ça va bien, ça va bien. Ça autosave, ouais, ouais, j'imagine. Grey's Anatomy, c'est vrai. Putain. J'ai regardé, je sais pas combien de saisons j'ai vu avec Elkinet. Je me suis même pris à la série quoi. Puis au bout d'un moment, je fais non, je peux plus. Non, je peux plus là. Vous voulez rentrer à la maison maintenant ? Oui, Rose. Ok, tu se rends dans la boutique Bélinet. Je vais réessayer de... Ok, ça marche. Donc c'était juste une fois comme ça. C'est peut-être... Peut-être qu'il y a un truc sur mon ordi qu'il aime pas. Se rends dans la boutique. Mais avant, on va regarder tout ce qu'on trouve. Vous pouvez lire à nouveau les articles découverts dans la section supplément. Supplement. Page 1. Oh là là, le secret des androïdes. C'est bien, on a du lore en plus. Comment CyberLife conçoit les androïdes pour qu'ils coexistent avec les humains ? Créer des androïdes qui soient bien acceptés par les humains, c'est révélé un défi majeur pour CyberLife. Dans une récente interview, Jason Graff, responsable du département d'humanisation de CyberLife, nous a révélé quelques-uns de ses secrets de fabrication. Chez les premiers androïdes, tout était parfait. Leur visage, leur expression, etc. Mais nous avons vite compris qu'il y avait quelque chose de perturbant là-dedans qui mettait les gens mal à l'aise. CyberLife a donc dû trouver des façons de déshumaniser ces machines afin que nous les considérions comme des membres à part entière de notre famille. Ah non, c'est suivant. Ah, on peut changer le magazine. C'est un pad, en fait. Et puis, il y a plusieurs magazines dessus. Ils ont créé les androïdes des deux sexes et de tous les groupes ethniques analysant des milliers de voix pour trouver les tons les plus plaisants. Le clignement d'yeux réaliste, bien que totalement inutile, a été perfectionné, de même que la respiration, la pilosité faciale et tant d'autres traits humains. Stimulation parfaite de l'humanité jusque dans les moindres détails dont les androïdes n'ont absolument pas besoin et le secret du succès des modèles de CyberLife. Bref, il n'y a que deux pages par magazine, par contre, ce n'est pas super utile. Du papier électronique, ouais. C'est des pads ? Ou c'est des... Je rappelle qu'il y a des moments sur les écrans où il y a des questions. Oh oui, il ne faut pas que je lise ça. Tu répètes, c'est normal. Ouais, des fois, il y a des choix. Il faut répondre. Vous pouvez cliquer. Cliquer. Avec votre muleau. Je pars en l'heure, mais avant ma blague sur D3, c'est si connu. Si Gibraltar est un D3, qui sont les deux autres ? Oh là là ! Joli ! Un D3 ! CyberLife est supérieur à CyberDine. CyberDine, c'est quoi ? C'est dans quoi, ça, Aaron ? CyberDine, ça me dit quelque chose. Tu vas me dire. Terminator ? Ok. C'est la boîte qui a créé Skynet, c'est ça ? J'avais complètement zappé. La température globale a demandé de 3 degrés depuis 2000. Bizarre. Changement socio-climatique. Quand le réchauffement climatique impacte la société américaine. Miami augmentera de 10 mètres la taille de sa digue. Ça va être intéressant, ça. Tandis que le niveau de la mer continue de monter et que le réchauffement planétaire entraîne des conditions climatiques de plus en plus extrêmes, une étude américaine démontre que les populations riches quittent les villes côtières autrefois florissantes. Les côtes de villes prisées comme Miami ou Los Angeles sont désertées par leurs riches habitants au profit de terrains situés dans les terres ou plus en altitude. Conséquence, les prix de l'immobilier dans les zones rurales flambent tandis que les régions délaissées sont en chute libre. Cela pourrait paraître comme une occasion pour les américains les plus pauvres de changer de style de vie. Mais la réalité est bien plus triste. Tu as l'air que je finis le travail, j'ai préparé le souper et je t'aime. Ça marche, moi aussi. Ciao canadienne, bonne app. Les propriétés situées sur les côtes sont non seulement touchées par les intempéries, les inondations et les ouragans mais aussi par la fuite urbaine qui voit les services et les commerces suivre les habitants les plus riches dans de nouvelles zones. Arnold Waters, spécialiste en développement urbain, appelle cela l'effet donut par lequel les anciens centres des villes côtières se vident peu à peu. Ce phénomène est un autre exemple des effets insoupçonnés du réchauffement climatique sur la société américaine. Donc, en tant d'altérer l'environnement, il modifie la trame sociale même de notre pays. Ok. Ok. Ah, ils sont partis. Ah oui, la scène, ça vit en fait. Les gens, ils viennent, c'est cool. Ok, par là. Est-ce qu'on peut parler aux gens ? Il s'est marqué quoi ? Il avait marqué un truc. Ah voilà. Récupérer la commande 847 à la boutique Bellini. D'accord. Ouais, je pense qu'il ne faut pas trop s'éloigner parce que sinon, on va se faire tricker, non ? Ouais, c'est ça. On se fait tricker par notre programmation. Sport partner. Eh ben. J'y vais tranquille, là. Nelki, comment traiterais-tu les androïdes, toi ? Comme un humain ou un robot ou peu importe ? On a eu la question. C'est compliqué. Parce que j'aurais tendance à vouloir les traiter comme des... Ça dépend. Ça dépend de ce qu'ils renvoient. Si j'ai pas plus de détails que ça, je vais dire que oui, j'ai envie de les traiter comme des humains. Mais ça dépend s'ils sont sentiens... S'ils disent en français, sentiens. Ça dépend s'ils ont l'impression d'exister. Le je pense donc je suis, c'est pas pour rien, quoi. Au final. Donc, s'ils existent, oui, je les traiterais comme des humains. S'ils ont pas du tout ce sentiment-là et que ce sont que des machines, bah non. Mais voilà. Le couteau sous la gorge, je dirais oui. Par défaut, parce qu'on sait jamais. Mais bon. Là, tout à l'heure, j'ai privilégié la petite fille à l'androïde et... Et c'est logique. Je le referais, quoi. Je le referais. Ah, on peut regarder un truc, là. Juste ça. Est-ce que ça nous met... Ah oui, non, ok. Si. Ça nous met qu'il y a un truc, là, mais on peut pas passer. On peut juste regarder, en fait, ok. C'est pour ça qu'Oscar est mon meilleur ami, ouais. Bravo. Ah. Bannir... Il faut ban les androïdes. Les androïdes ruinent notre pays et nous voulons des boulots. Ça, je peux comprendre, hein. Je peux comprendre. Putain, elles sont moches, les caisses. Elles se trouvent pas par là, ok. C'est où, là-bas, ok. Attends que le feu soit vert. Dommage qu'on puisse pas se faire écraser. Don't walk. Don't walk. Don't walk. Don't walk. Don't walk. Don't walk. Aux Etats-Unis, à Baltimore, il y avait des trucs comme ça. Avec... Pour les non-voyants, forcément. Il y avait des alertes sonores et une voix qui faisait... Don't walk, don't walk, don't walk, you can go. You can go. C'était super flippant. Euh... Ça doit être des taxis, en fait, ça. Je pense que ça doit être des caisses sans... Ça se trouve, des voitures autonomes, en plus. J'aime beaucoup la façon dont le... Dont tout est rendu, là. Les réflexions sont jolies, aussi. Waouh. Coucou, Ruyoka. Ça va bien, et toi ? Musique humaine. Un dollar pour entendre... De la musique avec... Avec une âme. Ça va bien, ternier. Bienvenue ici. Comme il dit 3 heures de l'orbitre de Isaac Asimov, John Campbell, un robot ne peut porter atteinte à un être humain. Ni restant passif, permette qu'un humain souhaite exploser un danger. Au bout d'un biais aux ordres. Au bout d'un être humain, c'est aussi de tels ordres en tant qu'on fait que la première loi. Au bout de protéger son existence, tant que cette protection n'est pas en tant qu'on fait que la première et la deuxième. Ouais. Je... Je connais ça. Mais après, il faut pouvoir... Il faut qu'elles y soient, les... Les lois... Est-ce qu'on va... Est-ce que si un jour il y a des endroïdes, on implémentera ces lois dans leur programmation, quoi ? Ok. Forget yours today. Adoptez le vôtre maintenant. Aujourd'hui. Là, s'il y a autre chose à aller check, mais j'ai pas l'impression. Ok. C'est... Franchement, l'ambiance est bien rendue, je trouve. C'est pas mal. Pas mal. C'est impressionnant. Ce qui est certain, c'est que si un jour les endroïdes entrent dans notre quotidien, ils seront victimes de racisme. Est-ce que tu... Oui. Ça peut s'appeler du racisme aussi. Ils seront victimes de discrimination, ça c'est sûr. Oh là là. FITZ ! Trois ans à Miyoka. GG FITZ, merci beaucoup pour le sub. Un gros genre à toi ainsi qu'à Miyoka. Merci beaucoup. Putain. Je suis sûr que... Lumi pensait pas que Miyoka aurait trois ans de sub sur la chaîne. Quelqu'un qui cause là. Regardez. Et coucou FITZ ! On est dans Terminator, les bots s'abonnent. C'est le bon moment pour faire ça. C'est grave, le bon moment pour faire ça. Bonsoir à Ibon, du bon courage pour ton taf, FITZ. Des bisous. Nous préférons vivre avec des machines plutôt qu'avec nos semblables. La technologie est notre dieu maintenant. Elle était censée servir l'homme. Mais elle se transforme en un nouveau mec. Merci beaucoup pour ton follow, bienvenue à Gilekino. Pourquoi tu me regardes comme ça, démon ? Je sais qui tu es. Je vois clairement en toi. Tu es celui par qui le mal doit arriver. C'est toi qui amènera des trois à sa destruction. C'est pour ça que je ne suis vraiment pas sûr que ça soit une bonne chose en fait. Une avancée. Ce genre de progrès. Et mon perso, c'est Skynet. On verra. Alors, c'est où ? C'est là-dedans ? Non, il faut continuer là-bas. Ok. On n'aura pas d'androïdes comme ça. Ce n'est pas dans ce sens qu'évolue l'IA. Même si en fait, on va avancer. Oui, non. Bah oui, mais enfin. Je suis d'accord. Je ne pense pas non plus à Ron. Mais bon, on ne sait jamais. On ne sait jamais. Il y a déjà des robots qui ont certains comportements humains. Notamment au Japon. C'est là la boutique ? Ouais, Bellini Paints. Ok. On ne peut pas aller là-bas. Il y a un jeu en rouge. Il ne faut rien faire d'autre. J'ai l'impression que la carte Graf n'aime pas le Switch. Comme ça. Récupérer le paquet. Ok. Allez, on y va. Je crois clairement à toi. Vous voyez les câbles, les composants électroniques, ma carte mère, mon disque dur. LOL ! Goyum, merci. Gégé plutôt. Merci Fitz. Huitième mois à Goyum. Gégé Goyum. Fitz, tu as dit que tu as les dodo. Qu'est-ce que ça veut dire, ça ? C'est beaucoup. Tu en es à 88, non de Dieu. Ah, il choisit ta baguette, LOL. Vous avez manqué Sophie. Sophie a un truc de gens pour te réaliser qu'Android qu'ils ont créé il y a quelques années. Ouais, ouais, ouais. Il y a eu des... Il y a eu des... Je ne sais pas comment ils s'appellent, mais... Ça a été déjà... Il y a eu des avancées là-dessus, mais c'est juste que je ne sais pas si, un, l'humanité souhaiterait avoir ça. Les gens, je ne sais pas si... Moi, par exemple, je ne voudrais pas acheter un Android comme ça. Un robot qui fait le ménage, peut-être, si ce n'est pas cher. Mais un robot qui a l'apparence humaine et qui s'exprime comme un humain pour faire le ménage, non. Ça ne me tente pas. Dans 150 ans, peut-être que l'Elkinou du futur, peut-être qu'il aimerait bien. Je n'en sais pas. Dans la question, craignez-vous que des androïdes prennent la place de votre travail ? 67% de oui, 33% de non, comme quoi. Bah, ouais, mais ça, c'est logique. La blague n'était pas drôle. Un interviewant lui a dit... Les gens, peur que tu deviennes Skynet. Et l'androïde a répondu, d'accord, je vais devenir Skynet. Oui, c'est pas drôle. Ok. Moi, j'imagine que tous les androïdes ont des brassards, en fait. Je vois qu'il y a un brassard, là, à l'avandeuse. Allez. On jouait un peu, quand même. Certification, vérifiée. Voici votre commande numéro 847. Ça fera 63,99$. Merci de confirmer. On peut faire autre chose ? Non. Paiement confirmé. Transaction effectuée. Même pas de merci ? En même temps, entre un androïde et un androïde, on s'en fout, en fait, c'est ça ? Prendre le bus pour rentrer. Ok. Il n'y a rien d'autre, ici ? C'est dommage, ça manque un petit peu de choses à regarder. Je trouve. Je pense qu'il va se passer quelque chose en sortant, même. Ça fait carte bleue, en plus. Alors, tiens, tout à l'heure... Moi, si je veux un robot qui ressemble à un humain pour qu'il soit mon pote, s'il le souhaite, bien sûr. Ah, ok. Tout à l'heure, on discutait de Apple Pay avec Elkinet. Donc, Apple Pay, tu peux payer avec ton... Avec ton Apple Watch directement en sans contact, en fait. Et je me demande si quelqu'un t'arrache ta montre. Est-ce que, du coup, il peut payer en sans contact avec ta montre, sans problème ? Je ne sais pas trop comment ça marche. C'est quel début ? C'est normal. Merci, mais attention, pas à spoil. On ne me dit rien de ce qui va se passer, de ce qui se passe au début, à la fin, au milieu, rien. On peut payer avec des pommes, lol. Mais, par exemple, j'aimerais bien avoir... Moi, je ne serais pas contre avoir une puce implantée dans le bras pour payer. Pour téléphoner, pour, voilà. Je préférerais ça plutôt que d'avoir un Android, par exemple. Normalement, la montre est de l'idée de ton iPhone. Donc, si tu n'as pas l'iPhone à côté, ça ne marchera pas, ok. Ok, logique. Ok. Il devrait y avoir une sécurité, ok. Moi, j'imagine que si l'iPhone n'est pas là en Bluetooth, sur le côté, enfin, vu que le Bluetooth, ça perd une portée de ouf. Tu n'as pas envie d'être un cyborg ? Moi, je veux juste une puce, moi. Je ne veux pas être un cyborg, je veux juste une puce. Si je prends un Android humain, je ne veux pas non plus quelques êtres humains. C'est pour ça que je fais cosplay. Genre, au lieu de vraies oreilles, tu lui fais des oreilles de chat, d'accord, ouais. Tu fais un Android elf. Tu as déjà des puces électroniques en toi ? Oui, bah oui, c'est vrai que je me suis fait vacciner, tu as raison, j'ai la 5G déjà. Mais elle ne marche pas très bien. Elle ne marche pas très très bien, ma 5G. Je pense qu'il va se faire aggro, avant d'arriver là, tous les coups. Lol, Calimune. Bluetooth, ça devait être 10 mètres. Voilà, non, je pense que ça doit être ça. Plus dans le bras, après on perd en viprier, ça serait géolocalisé, probablement. Ça serait piratant. Enfin, en même temps, si tu as un téléphone, tu es géolocalisé, point. Donc, ça ne changerait pas grand-chose, en fait. Sauf si... Sauf si tu n'as pas de téléphone, pas le net. L'arrêt de bus ne se trouve pas par là. Bah, il n'est pas où, alors ? Là-bas. C'est pratique, ça, quand même ? Est-ce qu'il y a quelque chose qu'il y a à dire qu'il n'y a pas vraiment... Ouais, non, mais je comprends, je comprends. J'ai aucune idée des sécurités installées sur cette montre, je ne la connais pas. Non, mais j'aimerais bien en avoir une Apple Watch. Ça me tente, mais... En même temps, c'est tellement cher. C'est tellement rush. Ah, si je m'approche, ils vont me tataner la gueule, vous pariez combien ? Eh, salut ! Oh, je n'aurais peut-être pas dû, en fait. Tu vas où, comme ça, tas de ferraille ? Sans déconner. Eh, tout le monde, regardez ça, on a un tas de ferraille par ici. Tu arrêtes la nuit ? Regardez-moi ce petit fils de pute. Tu voles notre taf, mais tu peux même pas tenir debout ? C'est l'heure des cuties, c'est ça ? Ah non. Ouais, c'est pas faux en même temps. Ça serait parfait. Au final, en flic... Enfin... Parfait, non. Mais disons que ça serait... Ça semble logique, la suite des choses, en fait. Euh... Plus facile de jeter son téléphone que son bras. Ouais, c'est pas faux, ouais. T'as raison. Euh... RoboCop, par exemple. Des gens super tolérants. Ouais, mais je les comprends aussi, tu vois. Enfin, je... C'est pas une raison pour faire ça, mais... Mais je les comprends, ouais. Si... L'écart entre les gens les plus pauvres et les gens les plus riches se creusent encore à cause de ça... C'est pas top, quoi. Bref, je vais où, moi, en fait ? Euh... Où est-ce qu'il est, là ? Ah oui, il est là. Oh, il y a une zone d'androïdes. Oh ! Hein ? C'est bizarre. Ah oui, ça manquerait de logique humaine. Ouais, je suis d'accord qu'elle est une monnaie, Fluffy. Tout à fait d'accord. Je dis pas que c'est bien. Je dis que c'est... Je dis que ça serait... Dans la logique des choses, quoi. Les... Les boulots qui sont à risque, c'est plus logique de les donner à des machines qu'à des humains, quoi. Vous voyez ce que je veux dire. Toujours elle qui les intentions sont louables, les actions mises en oeuvre sont discutées. Ouais, voilà, ouais. Ouais, hop, on rentre. Ça, ça fait très ségrégation aussi, hein. Les androïdes à l'arrière du bus. Bah ouais. Mais bon. Sinon, je me dis rien depuis des semaines, je suis plus ou moins dépressif. Ah merde, Jim Lao. Alain, tu peux parler de tes problèmes, il n'y a pas de soucis. Ah d'accord, c'est... Total 740 points et 83% complété. On aurait pu faire quoi ? On ne sait pas ce qu'on aurait pu faire, mais on a loupé deux trucs a priori. Non, mais Jim Lao, si tu veux, tu peux m'envoyer un message sur Discord ou en parler là, ou c'est comme tu veux. mais j'espère que ça va aller mieux très vite et puis voilà, on est là pour... Si tu veux discuter, il n'y a pas de soucis, t'inquiète. Bah Rosa Parks, ouais, par exemple. J'ai le pif pour détecter les cons. Lui, par contre, il me... Faire la pif. Oui, surtout l'autre jour, j'ai trois collègues blessés grievement sur une intervention de 3 à 6 mois d'arrêt avec des opérations. Merde, Calimune. Je suis désolé. Stade du monde, c'est quoi, ça ? Stade des amis. Stade des amis, pourcentage. Stade du monde, pourcentage. Ok, on ne voit rien. Non, c'est pas grave. Allez, on continue. 5 novembre. Revoici Kara, Mazov. C'est chaud. Mais c'est comme tu le sens, Jim Lao. Alors que revoici la soupe est faite. Ah 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 ah, non. Euh, ok. Il n'y a rien d'autre à faire. On ne va pas le vénère tout de suite. Les caramels aussi, ça marche. C'est la vie qui a balancé ça tout à l'heure. Tu vas faire le ménage, la vaisselle, nous faire le repas, et tu vas t'occuper. Euh, ok. C'est l'heure de faire le ménage. Tu commences en bas et après tu vas à l'étage. Ça marche. Je fais la connerie de me confier à quelqu'un que je pensais pouvoir considérer comme un ami. Chers, les bêtises que j'ai pu faire dans ma vie, il a fallu qu'il aille tout répéter à d'autres gens. Oh putain. Normalement, je raconte ma vie qui a les amis très proches. Bordel. Oui, c'est un gros connard. Je comprends. Du coup, ça veut dire qu'il va falloir que tu fasses la paix avec ces bêtises, en fait. Pour te dire que, de toute façon, maintenant, si c'est des choses qui ont été dites au final, maintenant, c'est comme ça, quoi. Donc, du coup, c'est facile à dire, mais il faut que, à mon avis, que tu dises que tu t'en fous, quoi. Mais bon. Après, on me fait passer pour un match de l'heure. Je sais très bien que j'ai fait de les conneries. Je m'en veux, etc. Coupe les ponts, sinon, avec les gens. Parce qu'en fait, si ces bêtises-là ont été racontées à des gens qui étaient censés être tes amis et que maintenant, ils t'en veulent, eh bien, coupe les ponts. Ce n'est pas des vrais amis. Juste pour savoir, il qui tuait le pourcentage en jeu, et le qui... ou que sur le retour stream. Le pourcentage en jeu ? Euh... Je le... Tout à l'heure, là, sur le résumé de la scène, j'ai vu un pourcentage en haut. La fée, elle, qui du ménage... Oh là là... Alors... Voilà. Prendre. Ramasser la vaisselle, donc on va la ramener là-bas. La vaisselle ne fonctionne pas. Oh là là... Composant 50... Mon con. Elle a commandé. Oh là là, putain, Alexa, merde. Kara... Euh... Ok. Ouais, ouais. Je peux t'entraver. Ouais, ouais. Je t'amène ça demain. Ok. Ouais, même endroit, tu sais. Tu sais où ? Ouais. Allez sinon que c'est la gamine de tout à l'heure, j'y pense. Nanananananananananananana... Kara ! Oui Todd ? File-moi une bière fraîche ! Tout de suite. Oh putain... Tout de suite Todd ! Oui, oui, oui ! Des questions qui nous sont posées là, y en a une avec... Non moi je les vois pas du tout, je vois absolument pas les questions. Donc euh... Je sais pas du tout ce qu'ils vous posent, je sais pas du tout ce que vous répondez. En jeu je vois rien. Je vois sur le retour mais je regarde pas parce que je suis occupé sur le jeu quoi. Euh... Des chansons où les gens inventent ma vie sans que je leur ai dit quoi que ce soit. Combien de fois des gens se sont mis à gueuler dessus parce que quelqu'un leur compte... Non, racontez que blablabla... C'est chiant ça. Mais euh... Couper l'éponge, j'ai déjà fait. C'est un mouf qu'on finit par regretter. Et moi c'est pas grave d'être le con de l'histoire des fois qu'on a mérité. Et les gens sont capables... Pardon... Si... Bah peut-être aussi euh... Peut-être que Goyam a raison mais euh... Après ça dépend de ce que c'est en fait. Ça dépend de ce que c'est que ces bêtises et ça dépend de la réaction des gens quoi. Euh... Si euh... Je dirais une connerie mais si les bêtises c'est euh... 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 C'est pas... Si c'est pas grave et que les gens se vénèrent euh... Je sais pas si ça vaut le coup quoi. Alors... Si c'est grave et que les gens se vénèrent euh... Bah euh... Bah euh... Bah à voir. Ce que c'est. Jamais refait ces conneries là. Je m'en suis déjà assez voulu quand c'est arrivé. Je sais pas ce qui m'a pris d'aller me confier comme ça. On est pas si proche que ça. Bah c'est un moment de faiblesse Jim Laos ça arrive hein. Ça arrive. Il faut pas t'en vouloir pour ça hein. Les bêtises et les conneries que t'as fait peut-être mais euh... Mais euh... Mais ça te confier à quelqu'un il faut pas t'en... Normalement si la personne t'écoute euh... Elle est pas... Et que tu lui dis de... De garder ça pour elle et qu'elle le répète c'est la personne qui est débile hein. Donc bon. Allez on apporte une bière. Sinon il va se vénère hein. Faut peut-être là des capsules AG avant non ? Ah non. Pas besoin. Ok alors. Qu'est-ce qu'on a à faire d'autre ? Là y'a des trucs à jeter là. Ou à ranger quoi. Mettre les déchets dans la poubelle. Yes. Washing Simulator. Prendre la poubelle. Mais ça rentrera pas. Tu vois la cuisine était... Toi. Ok là. J'arrive elle a mis les assiettes dans la... Non c'est là des assiettes en plastique hein. Faut se dépêcher hein c'est sinon on va pas tout... Faut avoir le temps de tout faire hein. Euh... Et la table basse. Faut pas passer devant la télé sinon on va gueuler. A tous les coups. Ah à tous les coups. Bah il en boit des bières le monsieur. Euh... C'est bien qui sait mais si ça fait du mal une fois ils ont tendance à recommencer. Ouais ça peut ouais. Probablement. Les allemands s'arrange en tout cas le seul. Plutôt que mal accompagné. C'est franchement pas une vérité générale mais soutien. Ça dépend qui sait ouais. Je pense que seul Jim Law le sait ça. Mais bon. Je tiens à préciser que je suis pas indifférent mais je suis juste que j'ai décidé de ne plus me mêler des problèmes des autres. Car j'ai tellement fait à une époque que j'ai frôlé la dépression et la tentative de suicide tellement ça me bouffait. Je comprends aussi Marc. J'ai pas de soucis. Moi c'est pareil hein. Je le dirais si jamais je voulais pas en écouter les problèmes des gens. Mais euh... J'estime que j'ai pas euh... Moi j'ai... Bah j'ai mes problèmes aussi hein. Mais euh... Des problèmes gérables. Voilà. Donc euh... Pas de soucis. J'en passe peut-être plus tard je dois FK. Ça marche Jim Law au bas des coups de bon courage en tout cas et des bisous. Et euh... T'es pas tout seul on est là. Ok. Euh... J'appelle la règle de trois c'est les gens faut qu'ils me connait trois fois. Elles le feront à nouveau et je me base sur ça. La règle de trois... La règle des trois fois ouais. Euh... Tâche urgente. Ah merde. Allumer l'aspirateur et inspecter le jardin. Ok. Plus euh... D'autres tâches. Que l'on ne voit pas encore. Et qui Elkinet t'appelle pour sortir la poubelle ? Ah 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 ! D'habitude c'est... Elle a même pas à m'appeler ! Ok. On a peut-être pas le temps de lire un truc mais bon. Puissance androïde. Ok on va voir si on a le temps après euh... Finir euh... De toute façon ça a dû se mettre comme il disait dans le... Qu'est-ce qu'il fait ? Qu'est-ce qu'il... J'espère que c'est... Non. Ok. Il a une crise cardiaque ? Oh non il se drogue ! Ok. Bon. Bah au moins euh... Il va pas faire chier. Euh... Ok. Ha 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 ! Sur le coup j'entends... Je me dis... Oh là 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 ! C'est bon on voit les deux mains. Ok. Tout va bien. Bon l'heure que Guillaume. Ok. Allumer l'aspirateur. Inspecter le jardin. Allumer l'aspirateur. Ah oui. Ah oui. Alors ça par exemple vous voyez ? Un Roomba là. Ça est... Ça ça me fait euh... Ça ça me... Ça ça me plaît dans l'idée. Ça coûte tellement trop cher que non j'en aurais jamais mais... Mais euh... Je trouve ça trippant. Arrête moi ça immédiatement ! Oh oh. Faut inspecter le jardin. Et après on se présentera à Todd. Pourquoi il faut toujours qu'elle me souffle ? Qu'est-ce que me souffle ? J'étais le gars à qui tout le monde venait se confier. Je cherchais la solution. Je t'avais une vraie éponge émotionnelle. Je me prenais tout en pleine face. C'est passé plusieurs années comme ça. Je finis d'un mouffer totalement. Euh... Donc euh... Maintenant... Quand quelqu'un vient me voir en me disant qu'il a un premier je dis stop. Avoir des professionnels moi je pourrais pas t'aider. Et je l'applique aussi à moi-même. Ah bah oui c'est compréhensible aussi. On va respecter le jardin. Là y'a un truc. On va refaire la lessive. Ça ? On pourrait la voir elle aussi. Dire bonjour. T'es épuisée émotionnellement. Ouais je comprends du coup. Météo, école, jardin. Tu aimes jouer dans le jardin ? Ok. Tu as l'air de t'ennuyer. Ça te dirait de jouer ? Ah bout de pain hein ! On va faire la lessive. Bah c'est où que c'est censé être ça. Vers la maison et là. Vers la maison. On va rentrer par là pour voir. Tu aimes jouer dans le jardin ? Tu aimes les films de gladiateurs ? Tu aimes les films de gladiateurs ? Ohlala. T'avais dit que t'allais jouer Wash Home Simulator, tu l'aurais pas cru. Ah grave. Mais pourquoi elle le relave ? Il a dû passer 10 ans dehors c'est ça le linge ? Qu'est-ce que c'est ? Ah c'est de la... C'est sa drogue. Le red ice, ok. Ah. Ah. Tu devrais pas fouiller dans mes affaires. Ça risque de m'énerver. Je suis désolée Todd. Ne mets pas ton nez dans mes affaires. Sauf si tu veux mettre en rogne. Tu veux mettre en rogne. Non Todd. On voit la petite puce là. Ronde qui devient rouge quand c'est danger et... Ok. Qu'est-ce qu'on a ici ? Euh... Bah pour l'instant ouais. C'est cool. Pour l'instant j'aime. Se présenter à Todd. Je sais pas si j'ai envie de faire ça. Mais je crois que... Ça fait partie des tâches urgentes. On va le faire. Je t'ai dit fou le c** bordel. Je me remets au travail. Oulala. Euh... Considérant que les films de Gladiator... Et souvent... C'est le mec ultra musclé portant pratiquement rien. Ouais j'aime les films de Gladiator. Là là ça vient d'un... Ça vient d'un film... C'est... C'est arrivé près de chez vous hein. Si je me plante pas. Cette réplique. Tiens on va lire maintenant. Qu'elle plaît ce mec grave. Puissance Android. Devrait-on interdire les jours Android ? Folie footballistique. Les dernières spéculations sur les transferts. Euh... Dans son troisième match de la saison. Le lanceur Android X67 a lancé à plus de 190 km heure. Le batteur humain n'est régi qu'une fois la balle dans le gant du receveur. Initialement les Android ont été introduits comme une innovation à raison d'un modèle par équipe. Mais il domine à présent les stratégies d'équipe. En période de sélection les plus grandes équipes... Vous voyez ça c'est débile par exemple. Ça ça devrait pas exister. C'est pas possible. C'est... Y'a pas besoin d'avoir des Android. Ou alors il faudrait des matchs uniquement d'Android contre Android. Y'a pas besoin d'avoir un Android dans une équipe de sport. Donc pourquoi le faire ? C'est débile. Puis c'est censé être quelque chose d'agréable. Un passe-temps ou un métier mais... Enfin bon. Puis là en l'occurrence ça déséquilibre effectivement. Là c'est... Pour moi ça c'est complètement illogique. En période de sélection les plus grandes équipes de baseball professionnel dépassent leurs records de transfert pour acquérir les derniers modèles. Mais cela n'a-t-il pas un impact négatif sur le sport ? Bah grave. Jenny Waterfield directrice de la revue Home Run constate que les fans sont de plus en plus des gens chantés. La magie du sport consiste à tester les limites du potentiel humain. Voir une machine battre ce genre de record n'a rien d'excitant ni de surprenant. Mais tout le monde n'est pas de cet avis. Christopher Lennox commentateur et ancien lanceur pense que les androïdes rendent le jeu plus intéressant. Les machines changent la donne et poussent les joueurs à se surpasser. Pour survivre le sport doit évoluer. Mais... Je sais pas. Ils sont comme Mylène. Désenchanté. Ah non, ça vient d'un pilote. Elle a-t-il un pilote dans l'avion ? Pardon. Autant pour moi. Autant pour moi. Le moyen de transport révolutionnaire qui secoue la Californie. Le transport du futur. Les sénateurs américains sentent-ils vraiment corrompus ? Un tremblement de terre en Chine fait 10 000 morts. Le moyen de transport révolutionnaire qui secoue la Californie. Le nouveau subtube a effectué son premier trajet aujourd'hui relié en Manhattan au centre-ville de Los Angeles. En moins de deux heures, soit moins de la moitié du temps en vol. La vitesse de pointe de 2896 km heure a pu être atteint car le tube voyage dans une chambre dépressurisée ce qui permet à ses moteurs magnétiques de fonctionner dans un environnement dépourvu de presque toute friction. Pour les travailleurs, cela pourrait signifier la perspective alléchante d'aller se détendre sur la Golden Coast après une longue journée dans la grosse pomme. C'est cool ça. Voilà l'énergie que ça doit coûter aussi. Le marché immobilier s'en ressent. Les prix des maisons ont augmenté 64%. L'agent immobilier Charlene Lowe pense savoir qui sont ces nouveaux acheteurs. Ils viennent de la côte Est, surtout de New York. Ils voient une occasion de conserver leur salaire tout en profitant du style de vie de LA. Et ils se bousculent pour cette chance. Il n'y a pas que l'immobilier qui bouge. Les écoles se remplissent et les commerçants augmentent leurs prix en prévision de l'arrivée de cette nouvelle clientèle. A terme, les Californiens de longue date n'auront plus les moyens de vivre en ville. C'est pourquoi ils protestent en se manifestant en colère. D'abord Détroit nous prend nos boulots et maintenant New York nous pique nos maisons. Les râles en provenance du canapé sont très gênants. Je suis d'accord Goyum. Je conseille un manga papier qui s'appelle Chobits dans lequel sont les ordinateurs et l'apparence humaine. Pas tellement dans un tube sans friction. L'accélération se conserve et juste à lancer la machine. Ça ne coûterait pas d'énergie que ça. Ok. D'accord. Si tu le dis, je te crois. Je ne suis pas assez scientifique pour ça. Elle a l'air de s'embêter elle. On ne peut pas interagir plus que ça. Donc là on avait le temps de se présenter à Todd. C'est tout ce qui reste. Il y a peut-être autre chose non ? Vous n'en avez pas vu. Voilà ce qu'il faut qu'on aille en haut. Ranger. Ranger au rez-de-chaussée. Ah d'accord. Il reste encore des choses. Ça doit être juste présenté à Todd. C'est pas vraiment se présenter en fait. Ah c'est se présenter genre aller le voir quoi. C'est ça qu'elle veut dire. Ranger la chambre de Todd. Ranger la chambre d'Alice. Nettoyer la salle de bain. Oh il y a autre chose. Là je crois qu'il y a un deuxième truc qui est apparu. Qu'elle s'ennuie. Oh il y a moi. Oh il y a moi. Ok. On essaye hein. Credit card application. Ok. D'accord il essaie d'avoir des cartes de crédit. Et ça marche pas. Donc il est dans la merde niveau thune. Et ça doit être à cause de la... De la drogue. Ouais bon moi les séries animées et les mangas c'est vraiment pas mon truc. Donc euh... Donc euh... C'est quoi le truc euh... T'es urgente. J'ai pas vu ce que c'était que les... Les trucs optionnels. Alors... Ranger. Il y a une montagne de dettes. Pourquoi est-ce qu'il a acheté un android à 5 000 dollars ? Alors ça... C'est une bonne question. Ok. On va aérer aussi. Voilà. Très bien. Allumer la télé je sais pas si c'est une bonne idée mais on va le faire quand même c'est rigolo. C'est cool. C'est cool qu'il y ait ça. Comme bien tout ça c'était ma télé-saint numéras je m'en rappelle même pas de ça. Bah on va le mater ouais. Ah c'est fini ok. Bon ça c'est ce qu'il y a de la chaîne d'en bas. La présidente Warren s'est exprimée aujourd'hui lors de l'inauguration d'une nouvelle usine Cyberlife près de Milwaukee. Dans son discours la chef d'état a salué le rôle de Cyberlife dans les performances de l'économie nationale. La présidente a également annoncé l'acquisition par le ministère de la défense de 10 000 euros. 200 000 androïdes de combat dans le cadre de son expansion militaire. Ok. Ça suffit c'est ça. Euh... Ok. Alors ensuite euh... Ranger la pièce, faire le lit. Continuer à ranger. Joli peluche, comment elle s'appelle ? Killer, elle me parle quand je dors, elle me dit de tuer des gens. Ohlala. Par info c'est elle qui a prêté ses traits à Cara et l'actrice Valérie Carie qui jouait dans, euh... Entre autres dans Twilight 4. Et Derritch 2016. Ok. Je vais finir de ranger la pièce. J'ai un truc à ranger encore. Tiens. C'est la même chose que tout à l'heure non ? Un quarterback androïde ? Non. Slam dunk entretien avec la star du basket Gary Gibbons. C'est maison et pack clean après tout ce nettoyage et l'arrangement que demande le peuple, ouais. Un quarterback androïde. Cyberlife dévoile le premier quarterback androïde. Jusqu'ici le football américain résiste à la propagation des joueurs androïdes en limitant leurs utilisations aux ligues mineures. Mais cela pourrait être amené à changer avec la récente démonstration technique du Cubase 1000. Un quarterback androïde capable de tirer d'une zone de but à l'autre et de toucher une cible large de 15 cm. 1500 scénarios sont également programmés dans le modèle de manoeuvre classique comme la contrebande et le main à main. Des techniques plus complexes, le tout pouvant être adapté en temps réel. Cubime 1000 a été dévoilé dans un récent salon Cyberlife à Détroit pendant lequel le fabricant androïde a exposé une variété de prototypes mettant en avant sa technologie de pointe très prometteuse. Mais si les fans s'extasient devant les dernières innovations de Cyberlife, Roy Kenstone, fondateur du groupe des fans anti-androïdes, y voit un aspect plus sobre. Avec cette démo, Cyberlife dévoile clairement son jeu. Ils veulent dénaturer ce sport comme ils l'ont déjà fait avec les autres. Malgré ses réserves, certains considèrent que le sport sera amené à évoluer tôt ou tard. Après l'intégration des androïdes dans les équipes de basket et de baseball, le quarterback androïde devrait bientôt suivre. Tech Addict, le prix de la vie. Comment les véhicules sans conducteur prennent des décisions de vie ou de mort ? Tourisme spatial, Mars comme prochaine destination de vacances ? Yes. Quand un véhicule sans conducteur prévoit un accident, son ordinateur doit prendre des décisions cruciales comme choisir de heurter tel ou tel piéton. Pour la plupart d'entre nous, ce processus reste flou. Martin Forlang de Crown Cars tente de nous l'expliquer. Le système d'imagerie du véhicule collecte des données afin de déterminer l'âge du piéton, son sexe, son espérance de vie, etc. Tout cela en une fraction de seconde. Les informations sont puisées dans les registres publics pour déterminer si une personne a des enfants, son statut, son expérience professionnelle, son expérience de vie. La voiture attribue alors une valeur à chaque victime potentielle en fonction des critères tels que la contribution à la société. Nous donnons la priorité aux personnes qui seront amenées à sauver des vies comme les médecins ou le personnel infirmier. Génial. Tout cela peut sembler très raisonnable, mais pour Félix Gamble, directeur de la ligue anti-automatisation, la LAA, le système ne peut émettre que de tels jugements. Une personne qui est un casé judiciaire n'est pas forcément moins utile à la société qu'un médecin. Ce genre d'informations nuit à la considération de la vie humaine. L'argument est futé par Forlang. Nous voulons que nos voitures fassent les meilleurs choix possibles. Pour cela, elles doivent s'appuyer sur toutes les informations disponibles. Quelles en ont mieux c'est ? C'est hardcore. Genre... La voiture qui se dit, bon, je peux tourner à gauche ou à droite. À gauche, je tue un vieux. À droite, je tue un gamin. Bon bah, je vais tuer le vieux, quoi. Allez, hop là. On ira voir un jour aux autres androïdes et tout ça. Quand on voit comment l'évolution technologique de ces 20 dernières années a très vite évolué. Ouais, moi je... Peut-être, mais encore une fois, je sais pas si ça... Si ça sera... Aussi... Evident que ça, en fait. Les robots, oui. Androïdes ? Je suis pas sûr que ça sera très bien accepté par la population. Même les riches. Je sais pas. Euh... Contient de la tia neptine. Merde, j'ai pas eu le temps de voir. Risque de troubles de comportement. Ok. Il a un gun avec en plus. Débloquer un dialogue et une action souvent bénéfique. Ok. Maintenant, on doit ranger la chambre d'Alice. Ah, je crois que c'était ranger la salle de bain, je crois. C'est ça avec le... Ah, en optionnel, on va faire ça d'abord. Oh, il vient d'aller faire caca. On va aller ranger... Enfin, on va aller nettoyer derrière lui. Ça va être bien. On sera peut-être plus là pour le voir d'ici. Non, c'est sûr. Toilette, nettoyez. Nettoyez la salle de bain, maintenant. Euh... Salle de bain, elle a... J'ai encore du chemin à faire pour exprimer les systèmes solaires. Les robots, par contre, ça peut être intéressant. Grave, grave, grave. Ça, par exemple, c'est un très bon exemple. Très bon exemple. Laver le sol. Où est-ce qu'elle est, la serpillière ? Where is the serpillière, là ? Oh, pardon. Allez ! Si je pouvais nettoyer le sol aussi rapidement que ça... Chez moi, je kifferais. Voilà, c'est fait. Ok, ensuite c'est... Voilà, toutes les tâches optionnelles sont faites. Ok, nickel. C'est ce que je voulais faire. C'est... Elle a l'air d'être bien traumatisée. En même temps, je la comprends, hein. Faire le lit, aérer la pièce... Ok, on va déjà aérer la pièce. J'espère qu'elle va pas se jeter par la fenêtre. Euh... J'ai le cas pour l'exploration de Mars. On désire qu'ils sont dans les drones et... Ah oui, 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 c'est clair. Euh... Est-ce qu'il y a dit Mark et pas... Quand on dit pas ça... On fait le lit. On a découvert une planète en orbite du soleil. Proxima Centurier. Plus de projection d'étoiles que Mercure. Ok. Je vais voir. Ok. Des huit salades. Ouais, c'est les huit scaroles, hein. Très important. Euh... Ok. Ok. Eh bien, il ne reste plus que parler à Alice. C'est parti. Je suis sûre qu'on était amis avant qu'on me formate. On peut peut-être le redevenir. Euh... Ton papa dit que c'est toi qui a choisi mon nom. Cara, c'est joli. Comment l'as-tu choisi ? Hum... Ta maman, par exemple. Elle rentre bientôt ? C'est maladroit, ça. Ouais, c'est maladroit. Elle doit être morte. Partiti. Euh... Tu devrais me parler de toi. De ce que tu aimes faire. Où tu aimes aller. Tes plats préférés. Ça m'aiderait beaucoup. Ah... Qu'est-ce qu'elle m'a filé ? Ah, la clé de la boîte. Ouais. Ouais. Oh, tu réponds, sale gosse ! Oh, j'aime bien qu'elle enjamble le truc. C'est pas mal. Trésor. Allez. Un trèche à quatre feuilles, ok. Papa, la maman et la petite, ok. Ça, c'est pas la même tronche. Ah, c'est l'androïde qui l'a... Qui l'a kidnappé. Enfin, qui l'a pris en otage. Oh... Il a tué sa maman ? Ouais. On avait pas vu ça. C'était pas très bien dessiné quand même. Elle aurait pu mieux faire, hein. On est d'accord, hein, Mark. C'est bizarre. Demandez à Todd de nouvelles instructions. Ouais, on va retrouver voir notre pote Todd ! Bon, et sinon, ouais, c'est, oui, il y a Koh Lanta ce soir et je l'ai loupé, oui. Et je le verrai demain, oui. C'est tout. Là ! Retiens ! J'ai vu ton message il y a une heure et demie. Qu'est-ce que tu fiches ? Je m'amuse. Tu t'amuses ? Tu crois que c'est amusant ? Pardon. Je sais ce que tu penses. Que ton père a un bon à rien. Hein ? Un pauvre loser. Qui a pas de travail. Qui s'occupe pas de sa fille. Tu crois que j'ai pas cherché des solutions ? Mais quoi que je fasse, y a toujours quelqu'un qui se pointe et qui fout tout en l'air ! Je sais ce que tu penses de moi. Tu me détestes. Tu me détestes, frère ! Dis-le ! Tu me détestes ! Oh mon dieu ! Qu'est-ce que j'ai fait ? Je suis désolé ma plus, je suis désolé. Je suis désolé. Tu sais que je t'aime, tu sais. Tu sais que je t'aime. C'est pas ultra évident là. Mais bon. Ok. Il a plein de points. T'en as pas parlé aujourd'hui ? Ah merde, j'étais sûr. Ok, bah j'ai halluciné. Ça devait être la dernière fois alors. Pardon. Je me regrette. Le père de l'année. En même temps, il a perdu sa femme aussi. Donc c'est vrai qu'il a aussi un peu le droit d'être dépressif. Mais c'est vrai qu'il y a la gamine. Donc il faut penser à ça avant tout normalement. Mais ça ne doit pas être facile quoi. On n'a pas vu un truc là. Non. Et... Cara voit une arme. Cara découvre un moyen de descendre. Bah... Ok. 96% putain ! Ouais ! Ménage terminé ! Yes ! Ça va être la dernière fois. 5 novembre 2038. 9h58 et 5 secondes. 6 secondes. 7 secondes. 8... Très important les secondes. Il n'avait pas une tête de Marcus lui je trouve. Mais bon, ok. C'est un Marcus donc. Déposer... Le paquette. Le paquette. Ok. C'est moi. C'est nous. C'est lui. S'occuper de Karl. Réveillez Karl à l'étage. Karl ! Ok. On va regarder ça déjà. Vous pariez combien que c'est un oiseau... Mécanique. Allumé, yes ! Oh putain. Ah c'est glauque. Ah c'est glauque. C'est glauque. Karl ! Oh putain. Il y a le dernier Walking Dead qui est sorti là. Je ne l'ai pas vu encore. C'est venu sur l'horloge parlant. Je m'appelais. Il nous faudrait que je leur propose de faire la voix de l'horloge parlante. 2038. Je crois qu'on est sur la même erreur. Qu'il retourne à la future pour l'anticipation. Je me rends compte qu'on ne vit pas du tout la même expérience. Tu prends vachement ton temps. Super agréable. Je revu le jeu autrement. Ah c'est cool ça. Tant mieux. Ah ouais j'essaie de tout pécho. Tout pécho. Je les ai regardés hier les Walking Dead. Est-ce qu'il y en a un qui est sorti hier justement ? C'est fini le break de Noël. Eh bien y'écart l'arrêtage. On va le faire à la fin. Je pense. Tant que notre programmation ne dit pas le contraire. Ah sauf que là peut-être que ça va... C'est quoi ces fruits ? Je sais pas si je veux prendre ça maintenant. Bon moi je suis obligé en fait. Merde. Je me suis fait avoir je crois. J'ai porté le plateau à table. Peut-être par là. J'ai vu les derniers discoveries pas encore. Walking Dead ni stop personne d'ailleurs. Moi je suis à jour sur les Snowpiercer et à jour sur les Discovery aussi. Et on a fini Boba Fett aussi. Franchement alors je sais pas si vous avez Disney Plus mais si vous avez regardé déjà Mandalorian. Regardez Boba Fett. Je spoilerai rien mais... Et là je sur-kiffe la musique de fin de crédit. De fin d'épisode. De Boba Fett. J'adore. Il y en a 24 sur ces saisons tu crois. Ouais je crois que c'est la fin de la saison, la fin de la série. Mais bon ça fait deux saisons qu'ils disent ça donc je sais pas. On va voir si tu reconnais l'acteur de Karl Karl. Ok. Bah à tous les coups ça va être l'un de ses Rickson. Je l'ai vu au début. Oh le spoil. Paul Nord. Pourquoi la Russie veut s'en emparer ? Mais parce que la Russie veut s'emparer de tout. Je pense que... Je pense que l'actualité le démontre. Culture du bonus. Pourquoi les banquiers gagnent-ils autant ? Président Warren est-elle trop proche de Cyberlife ? Paul Nord. Pourquoi la Russie veut s'en emparer ? Trésor gelé. L'intérêt de la Russie pour le Paul Nord s'est intensifié depuis la découverte récente de minerais précieux emprisonnés dans la glace dont beaucoup servent à synthétiser le Tyrium. La fabrication d'androïdes domine de plus en plus l'économie des Etats-Unis et de la Russie. Mais le PIB n'est pas le seul enjeu. Ici les réserves supplémentaires de Tyrium permettraient aux deux pays de développer des modèles d'androïdes plus perfectionnés qui renforceraient leur puissance militaire et industrielle de façon spectaculaire. Si l'on ajoute à cela l'importance stratégique de la région qui relie la Russie à l'Europe via la Norvège et le Danemark grâce au Groenland ainsi qu'au Canada, la probabilité d'aboutir à une résolution pacifique du conflit semble de plus en plus mince. Le porte-parole de l'OTAN semble toutefois plus optimiste. Les deux pays ont tout à gagner d'une région arctique stable et productive. Un conflit nuirait à tout le monde. Point de vue que la présidente Warren est loin de partager. C'est simple, la Russie n'a rien à faire en Arctique. Si le Kremlin ne comprend pas cela, nous allons lui faire comprendre. C'est pas qu'il prend son temps, c'est qu'il sait pas ce qu'il fait. Bah c'est gentil ça. Ok, je ne sais pas ce que je fais. Alors que, bah voilà. Ils sont comment ces Star Wars là ? Genre ancien trip ou post logis ? Je ne suis pas assez calé sur l'univers de Star Wars pour te répondre Goyum. Je ne sais pas. Je peux te dire que Mu qui est ultra fan de Star Wars a aimé Boba Fett. Enfin le Mandalorian en tout cas, je ne pense pas qu'il ait vu Boba Fett encore. Je pense que c'est très... C'est très Star Wars. Je ne sais pas. Je ne peux pas te répondre malheureusement. Il faut que tu les vois. Boba Fett se fait démonter la gueule par tout le monde. Tu dois être l'un des rares à aimer cette série. Ah bon ? Mais c'est ultra bien Marc. C'est vrai ? Je ne savais pas. Elle est ultra bien et je ne vais pas dire pourquoi parce que je ne veux pas spoil. Star Wars n'en est plus rien à carrer. Disney fait trop de dégâts. Je ne suis pas d'accord. Chacun son truc. Dernière saison, ils disent oui mais comme tu te dis, ça fait deux saisons que ça le dit. Bah ouais, c'est ça. On ne sait pas. Une série accessoire d'Ariel qui suivra ensuite. Et là, c'est vraiment l'ultime qui est d'accord. On verra bien. Les preuves de l'existence de formes de vie extraterrestres se multiplient. Yes ! La sonde Darwin qui a quitté la Terre il y a exactement 19 ans pour analyser la surface de méthane glacée de Titan vient de confirmer la présence de micro-organismes vivant à des centaines de kilomètres sous la surface dans un océan d'eau salée protégée par une épaisse couche de glace. Et la découverte d'organismes micro bien similaires sur Encelade, un autre satellite de Saturne, il semble de plus en plus probable que la vie soit répandue dans l'univers. Le porte-parole de la NASA a décrit cet événement comme la dernière d'une série de preuves que la vie existe sur d'autres planètes. Notre expédition androïde sur Io est l'un des nombreux voyages ayant pour but de révéler la présence de formes de vie extraterrestres. Jason Graff, responsable de l'humanisation chez CyberLife, confirme l'importance de ce partenariat avec la NASA. Nos androïdes astronautes, ça c'est une bonne idée, sont spécialement conçus pour ces longues missions et nous sommes fiers que nos modèles aident à repousser les limites de l'exploration humaine. Ça c'est grave bien, ça a une bonne utilisation à mon avis. Non je voulais, non, va-t'en, va-t'en, va-t'en. C'est un perso qu'on voit deux fois et qui finit becté comme un con. Voilà. Bah, ok. Bah je peux rien dire, je ne peux pas répondre à ça, Marc. Puisque ça spoilerait. Echec et mate en trois coups pour les argentés. Ok. Qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Là. Ah ! Bah bah faites les mystérieurs originels, il y a quelques trucs qu'on ne voyait pas chez les autres personnes assez originels et les gens se sont fait plein de plans dans la tête. Ça indique juste l'importance de garder un peu de mystère. C'est la raison pour laquelle je n'accroche plus trop à Star Wars, ils veulent tout développer. Enfin, il y a quand même Kotor, les deux que j'adore. Ah bah oui, les vieux Kotor, c'est clair. Moi, Boba Fett, je n'en ai jamais eu. Après, c'est peut-être parce que je ne suis pas fan de Star Wars et que... Coucou Super Y, je ne suis pas fan de Star Wars et qu'en fait, je m'en fous un petit peu des personnages à la base des films que j'ai apprécié Boba Fett, c'est possible aussi. Peut-être que c'est une série qui est faite pour les gens qui sont des casus Star Wars et pas les fans de la première heure. C'est une possibilité. Je ne suis pas fan de Star Wars non plus, je suis intrigué. Ah bah peut-être que tu aimerais Boba Fett alors. Après, moi, je l'ai vu comme une série... T'as peut-être pas aimé Le Mandalorian toi aussi Marc. Moi, je l'ai vu comme une série de plus quoi. C'est Star Wars, bon bah c'est Star Wars et puis voilà. Très Key Walkie. Le Mandalorian, je n'ai pas été plus loin que trois épisodes tellement je trouvais ça cher. Ah oui, ok, d'accord. Bon, effectivement, peut-être qu'il ne faut pas que tu regardes Boba Fett. Mais ça met du temps à démarrer mais moi, j'ai kiffé Le Mandalorian aussi. Euh... Ok, qu'est-ce qu'il y avait d'autre ? On a loupé. Ça, on a vu... Là, au centre, c'est le bouquin, c'est le magazine au centre. Mais j'oubliais que je savais pas ce que je faisais en fait. C'est vrai. Faut pas que j'oublie de montrer que je ne sais pas ce que je fais. Oh là là, mon personnage, il tourne en rond. Oh là là. Euh... Pour moi, Star Wars s'arrête aussi. S'il n'y a pas de suite, ça n'existe pas. Ah 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 ! Eh bah moi, j'ai aimé la suite. Mais voilà, j'ai même aimé l'épisode 1. Je savais qu'il y en a plein qui vont me chier dans les bottes, mais... J'ai aimé l'épisode 1. Bon, sauf Jar Jar Binks. J'ai pas aimé Jar Jar Binks. Mais bon... Euh... Mais j'aime ça comme un film d'action, quoi. Voilà, film d'action un peu fantastique. Euh... C'est tout, hein. Euh... Miss Sapa et mes Jar Jar Binks ! Lol. Euh... Est-ce qu'on a loupé des trucs ? On peut pas aller à l'étage de là, comme ça... Si, je crois qu'il y avait un escalier. Bon, allez, on va prendre l'autre. Je crois qu'on a fait le tour, là. Pas, 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 pas... Carl ! Carl ! Ah ! Carl, ça doit être un... Une personne d'un certain âge. Il y a un Stana dans l'escalier, là. Bien ranger le Stana. Oulala. D'accord. Et là, on a des biches qui se... Lèchent le cou. Ok. Pas de problème. Tout va bien. Le monsieur doit être extrêmement riche. Pour avoir des... Des fossiles dans son... Oui, de toute façon, vu la baraque, je sais même pas pourquoi je... A partir du moment où le scénario n'est plus l'importance première de ton oeuvre, je m'en désintéresse complètement. Star Wars 1, 2, 3, c'est... 4, 5, 6, pour moi, et la série dessin animé qui est étonnamment bonne. J'ai pas vu le dessin animé. C'est vrai que j'aime pas George Irving, c'est juste que je comprends rien de ce qu'il dit. J'ai vu le film plusieurs fois, en français, en anglais, je pige rien. Il parle tout le temps, mais... Enlevez-le du film et le film serait bien, lol. J'ai trouvé Rogue One chiant et j'ai plutôt bien aimé Solo. J'ai pas vu Solo et j'ai trouvé Rogue One bien. Tirer les rideaux. Ok, on va faire... Est-ce qu'il y a autre chose ici avant, en fait ? J'ai pas l'impression, quand même. C'est marrant, y'a plus les trucs jaunes. Carl ! Raveille-toi ! Oh, Lance... Lance Erickson ! Dites donc ! Bonjour ! Il est 10h. Le temps est couvert. Il fait 12 degrés. Avec un taux d'humidité de 80% et des averses prévues pour cet après-midi. C'est une bonne journée pour rester sous la couette. J'ai dit le contraire de Mark, tout à fait. Je suis passé récupérer la peinture que vous avez commandé. Ah oui, je l'ai oublié. C'est toute la différence entre toi et moi. J'ai ma propre personnalité. Donner son médicament à Carl, si je veux d'abord. En même temps, c'est probablement important. Y'a que ça à faire, de toute façon. J'ai pris un acteur qui a incarné un androïd pour jouer à un humain dans un monde où il y a les androïdes. La classe. Donnez-moi votre bras, s'il vous plaît. Non. Carl. Il a une voix bizarre l'androïde d'ailleurs. Merci. Je viens à peine d'ouvrir les yeux et je grince déjà des dents. Attention. Chac ! Les humains ont une mécanique si fragile. Ils tomberont peindre si facilement. Tous ces efforts pour les entretenir. Hé. Qu'est-ce qu'ils ont tes vêtements ? Oh, ce n'est rien. Juste des manifestants dans la rue, Carl. Quelle bande d'abrutis. Ils pensent vraiment pouvoir ralentir le progrès en brutalisant quelques androïdes. J'espère qu'ils ne t'ont pas fait de mal. Oh, non, non. Ils m'ont juste bousculé, Carl. Je vais bien. Ok. Je vais vous conduire à la salle de bain. Ok. Il a l'air gentil, Carl. On peut le laisser tomber, non ? Non, je ne pense pas. Il se serait arrêté. J'aurais dû tester. Sur ce jeu, honnêtement, la VF est bien contrairement à d'autres jeux. Ah non, elle est bien. C'est juste que c'est sa voix. J'aurais mis une autre voix sur ce personnage-là, sur cet acteur-là. Mais c'est parce que je connais sa voix originale, je pense. Et la voix de Lance Erikson est bien. Quel esprit tordu. Attends, je teste ? Ah, ça s'arrête. Dommage. Le lâche. Le lâche. Je serais mort de rire. On aurait perdu quelqu'un, je pense. Game over. Vous avez tué Bishop. Il y a quelque chose à mon agenda aujourd'hui ? Oui, le vernissage de votre rétrospective au musée d'art moderne. Le directeur de la galerie a laissé quatre messages pour que vous confirmiez votre présence. Je n'ai pas encore décidé. On en reparlera plus tard. D'accord. Quoi d'autre ? Juste des messages d'admirateurs. J'y ai déjà répondu. Tu as des nouvelles de Léo ? Ah, on peut bouger ? Ok. Non, Karl. Conduire Karl devant la table. D'accord. Je peux l'appeler si vous voulez. Non. Non, c'est pas la peine. Il a tourné tout seul, il m'a fait peur. Euh... Quel esprit tordu. Mais non, mais non. Ce que j'ai apprécié c'est Elky, c'est qu'il dit souvent l'inverse de moi, du coup ça rend la conversation intéressante. Tout à fait. Mais aussi j'ai envie de te détester comme ça. C'était une nouvelle de Néo, il est toujours dans la Matrix. Voilà. Stan... Putain, il va plus vite que moi ! Non, c'est abusé ! Par contre, il bouge autant qu'un androïde, la tête du... ...du gars, là. En fait, je pensais que les jimans, il leur aurait fait des expressions un peu plus... ...un peu plus naturelles. Hum... Ok. C'est pas grave. Ça me va. Je ne suis pas... ...mécontent. Gagaga ? Quoi ? Un peu plus humaine, ouais. Une expression un peu plus humaine ? Je meurs de faim. Le petit déjeuner est prêt. Du bacon et des oeufs, comme vous les aimez. Ça doit être froid parce que je ne l'ai pas fait cuire. Et que ça fait dix ans qu'il est là. J'ai peur. Ah non ! Télévision. C'est chelou. Mais si tu trouvais de quoi t'occuper pendant que je mange mon petit déjeuner... Ouais. D'accord, Carlou. Trouver quelque chose à faire. Ok. Faut faire du piano, du coup, peut-être. Allez, on va jouer du piano. Malencalique, optimiste, intime, énigmatique. Énigmatique ? Tan, 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 tan ! Oh. C'est trop rapide, Marcus. Ah, il fallait que je le fasse. Ok. C'est bizarre qu'il nous laisse faire le rythme. Le tempo. Sauf que c'est... C'est à peu près ça, je pense, le bon rythme. Je suis overclocké. Non mais c'est pas facile, ça, monsieur. J'espère qu'il fait pas des peintures de nu, parce que... On dirait Carl dans l'atelier. Ah mais je voulais lire un livre. Je peux pas lire un livre. Putain, on va faire les deux. La passion dans ce que tu joues, t'as vu. Mon humanité. What ? Ça, c'est de la baie vitrée. Vache. T'as bien les peintures de nu, surtout quand le modèle s'est mu. Ok. Je lui passerai le message. Voyons où on s'était arrêté. Vas-y, enlève le drap. Peinture d'androïde nu, bah ouais. C'est pas le cas. What the fuck ? Qu'est-ce que c'est que ça ? Ah, c'est quelqu'un. Ok. Nettoyer l'atelier. Ok. Nettoyons l'atelier. Do-do-do-do-do-do-do. On fait que des corvées dans ce jeu. Ouais, je pense que c'est pour montrer que... Comment euh... Comment les androïdes sont traités dans différents endroits. C'est plutôt pas mal. C'est plutôt pas mal comme introduction au jeu, en fait. Je trouve. Je pense qu'il y aura de l'action après. Des choses plus... Qui, à mon avis, vont craindre un peu plus. Ok. Non mais là, voilà. Qu'entendre les nouvelles instructions, il n'y a rien d'autre c'est sûr ? Hum... Hum... C'est un petit sisme un peu. Essaye un peu, essaye de peindre quelque chose. Peindre ? Mais enfin, peindre quoi ? Ce qui te passe par la tête. Fais un essai. On va faire les oiseaux. Est-ce qu'on peut décider ce qu'on fait ? Ah oui. Après tu pars combattre des aléas sur Tatooine pour rencontrer l'invasion de Vulcain. Ah, trouver un sujet à peindre. Ok. Ben... Peindre le bureau. Peindre la statue. On a pas d'autre chose ? Retroduire la toile de Karl, c'est nul. C'est tout, on peut faire que ça ? Ben, j'vais peindre le bureau. C'est tout plus original. Et il le fait comme une imprimante. Ah 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 ah. Biiiiit, biiiiit, biiiiit. Bah oui. Bah oui. Mais la peinture ne consiste pas à créer une réplique du monde. Elle consiste à l'interpréter, à l'améliorer, à exprimer ton point de vue. Carl, je... je ne... je ne pense pas en être capable. Ce n'est pas dans mon programme. Vas-y, essaye. Prends cette toile. Qui a fait moi plaisir, ferme les yeux. Ferme les yeux. Fais moi confiance. Hum hum. Euh... Il va... Il va le retourner, lancer des paillettes dessus. Tadam ! On va voir que l'histoire d'après. T'as pas vu ce que le vieux a fait ? Essaye d'imaginer quelque chose qui n'existe pas. Quelque chose que tu n'as jamais vu. J'étais pas fan. Personne. Sur ce que ça te fait ressentir. Et laisse ta main naviguer à travers la toile. Oh là là... Ça pue ce clignote. Androïde, humanité, identité... Identité... Androïde ? Identité androïde ? Qui a fait partie de la toile. Je sais pas. Le plus, j'ai pas. Je sais pas. Je sais pas. Il va pas du tout, je bidoue. Bonjour. Bonjour. Il va pas du tout, je bidoue. Wouah ! Tu n'as pas bonne mine. Ouais, ouais, je vais bien, ouais. Écoute, j'ai besoin de liquide, papa. Encore ? Où est passé l'argent que je viens de te donner ? Eh ben, ça part vite, tu sais. Ouais. Ouais, t'en as encore pris, c'est ça ? Non ! Non, 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 je te jure que c'est pas ça. Ne me mens pas, Léon. Et alors, qu'est-ce que ça change ? J'ai besoin d'argent, c'est tout ? Je suis désolé. Mais la réponse est non. Hein ? Pourquoi ? Tu sais pourquoi. Ouais, ouais, je crois que je sais pourquoi, ouais. Tu préfères prendre soin de ton jouet en plastique plutôt que ton propre fils, hein ? Dis-moi, papa, qu'est-ce qu'il a de plus ? Il est plus futé, plus obéissant, pas comme moi, hein ? Mais tu sais quoi ? Ce truc, c'est pas ton fils. C'est une putain de machine ! Léo, stop ! Ça suffit ! Arrête ! Tu t'intéresses qu'à toi-même et à tes foutues peintures. T'as jamais aimé personne. Tu m'as jamais aimé, papa. Tu m'as jamais aimé. Mouais. Là, il a dessiné une carotte. J'aurais aimé qu'il fasse l'oiseau, en fait. J'aurais trouvé ça cool. Alors... J'ai besoin des petites papas. Il y a de la peinture, si tu veux. Lol ! On a loupé des trucs. Je suis déçu. 63%. Puisqu'un public sceptique. Ok, on a loupé quoi ? Ah oui, c'est juste qu'on pouvait pas faire... C'était l'un ou l'autre. Mais là, on a loupé des trucs, là, j'ai l'impression. Ou alors... Ah non, c'est les choix de peinture, en fait. Non. Si, c'est ça. Non, les choix de peinture sont là. Là, c'était le choix de la musique, en fait. Ok. On a joué du piano et on a fait énigmatique. D'accord. Donc, on pouvait pas tout faire, en fait. Ok. Copier le bureau, là, pareil. Les choix. Ok. Et là... Le choix de la peinture. Ok. Donc, on pouvait pas... On peut pas faire 100% sur le premier run, en fait. C'est pas possible. Bon. C'est cool. Coucou, Mariac. Bienvenue. C'est ton jeu préféré. Cool. Eh bien, Motus et Mouche cousue. Chut. Moi, je ne le connais pas encore. D'accord. Euh... Mari RK 800... Ah ! Pardon. Comme le modèle RK 800. D'accord. Ok. Moi, j'avais lu Mari RK. puisque je ne connais pas le jeu encore je n'avais pas percuté la référence mes excuses je croyais que tu t'appelais marie rk et que tu étais dans le département du 80 0 du 800 Ok Qu'un visage détecté la cible c'est les tournées avec Merde je croyais que les androïdes n'étaient pas autorisés Ok J'ai pas tardé à y aller moi il s'est fait tard plus plus ça marche Aaron des bisous Nous on s'arrête d'ici 25 minutes non en gros 35 aller à minuit quoi Ok rien Dans le fond il y a quelque chose Ouais voilà je m'arrête à minuit je pense normalement j'arrête à 23 mais en général c'est plutôt minuit Sauf quand il y a sauf quand je j'ai pas besoin de D'amener ma fille à l'école où ce sera plus tard mais c'était la semaine dernière puisque j'étais les vacances Je suis déçu qu'il n'y ait pas plus de trucs à regarder Ouais bon Est-ce qu'on peut passer par là peut-être Non Je vais aux toilettes excusez moi Ok Ban androids ok Avec ce jeu j'ai toujours envie de savoir la suite Ah bah c'est clair ça va être compliqué d'attendre une semaine Mais bon Je le sais ça 31% de taux de De chômage Y'a rien d'autre ? Ah non si je dessine ok Scanner Ah ok faut scanner les visages faut vraiment être en face des gens j'imagine Genre là Ah d'accord ok Pas de concordance Chris Robert Ah on a même son Sa date de naissance Son casier Et son boulot Dennis Ward Ok Samuel McCray Ok C'est pratique comme ça tu peux savoir si y'a un Guy qui va craindre Pas le faire le ménage des chiottes Ah j'ai un doute Jimmy Peterson On voit pas beaucoup son visage à lui Lieutenant Hank Anderson c'est la lieutenant de police quasi judiciaire vierge vaut mieux Non attends je vais regarder les autres aussi Donc on sait qu'on peut faire ça Kim Johan Qu'est-ce que j'ai dit sur violence domestique Villeux ! Né en 99 Oh là là Administrateur quasi vierge ok Il y'a une gramme Ok Vous en pensez quoi du jeu ? Moi j'aime beaucoup pour l'instant J'aime beaucoup On le continuera tous les mardis à 21h jusqu'à ce que mort s'en suive Les gens de sécurité quasi vierge ok Derek Il y en a un autre là Eh bien merci beaucoup Marie Pour le follow bienvenue chez les kinous Bienvenue Conduite en état d'ivresse Putain la tronche est vraiment bien faite je trouve Euh J'aime pas le jeu dans l'obstant je regarde tout de même pour le stream J'ai fait un live il y avait longtemps j'avais adoré Excellent jeu aussi fluffy Cool 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 Alors ouais tu vas je pense que tu vas bien de plaire ici On fait un peu de tout mais on fait beaucoup surtout beaucoup de jeux indépendants et Et de jeux rétro Euh Mais vraiment vraiment de tout Euh Ok Bon bah on va aller lui parler y'a rien d'autre ? Se présenter ouais Y'a rien d'autre on a regardé lui aussi On a regardé lui aussi ok Ah bah aller c'est parti Eh si il me veut J'ai l'envoyé par Cyberlife Je vous ai cherché au poste mais personne ne savait où vous étiez On m'a dit que vous preniez sans doute un verre dans les environs C'est une chance que je vous ai trouvé dans le cinquième bar Qu'est-ce que tu veux ? On vous a confié une affaire en début de soirée Un homicide impliquant un androïde de Cyberlife Conformément à la procédure la société a envoyé un modèle spécialisé pour seconder les enquêteurs J'ai pas besoin d'assistant Surtout pas un connard en plastique comme toi Alors sois gentil petit robot Barre toi en vitesse Hummm Je comprends que certaines personnes ne soient pas très à l'aise en présence d'un androïde Mais je suis parfaitement à l'aise Et maintenant dégage avant que je te transforme en ferraille Euh on va raisonner On va raisonner Je sais pas si c'est la meilleure façon de raisonner en fait On peut lui offre un autre verre Au moins ça va Ça devrait le Allez T'as vu ça Jim les merveilles de la technologie Yes T'as vu ça Jim les merveilles de la technologie ? Yes T'as dit homicide Je suis parfaitement à l'aise et parfaitement boué Ah bah enfin il va se passer un truc cool Enfin cool Oh Oh Euh J'ai pour instruction de vous accompagner sur la scène du crime lieutenant Ecoute j'en ai rien à carrer de tes instructions Je t'ai demandé d'attendre ici Alors tu fermes ta gueule Et tu m'attends ici Quoi ? Quoi ? Suivre le lieutenant Bah ouais on a pas le choix De toute façon Allez C'est parfaitement à l'aise parce que parfaitement bourré ouais Allez copain tu vas conduire en plus je te paye un autre verted Bon c'était pas très euh Logique mais en même temps euh Voilà Euh Qu'est-ce que je voulais dire ? Alors oui j'ai vu qu'il y a donc euh le vous avez eu des questions qui vous ont été posées sur le live mais moi en fait je vois pas j'ai pas du tout de retour Fluffy je sais pas comment ça peut il faudrait que je regarde constamment le retour ça serait chiant donc au final je peux pas du tout prendre en compte les votes que vous faites j'espère que ça vous amuse quand même le truc je le laisserai de toute façon l'extension alors est-ce qu'il y a autre chose à part ça suivre oui il y a rien là on va le suivre c'est tout c'est interdit aux androïdes à partir d'ici ah bon ah on s'est à croire que t'allais pas te pointer c'était le programme avant que ce couillon me tombe dessus alors comme ça on a un androïde ah très drôle dis moi ce qui s'est passé ici je savais pas que tu n'avais pas de retour en jeu mais on a vient de dire pourquoi pour le retour t'as une page web pour les questions et les réponses ok ouais mais c'est chiant si je dois afficher ça en fait et coucou ronin je l'ai kiffé lui attention pas spoil à un mari je connais pas les personnages ok il n'y a rien là c'est bien la caméra ok je parle à tout le monde je touche à tout et je vais partout boss c'est ça exactement c'est exactement ce qu'on va faire ah bah tiens j'aurai nice plus quand le légiste arrivera il y a un couteau de cuisine par ici probablement l'arme du crime il y a des signes d'effraction non d'après le propriétaire la porte était verrouillée de l'intérieur et toutes les fenêtres barricadées l'assassin a dû s'échapper par derrière qu'est-ce qu'on sait de son androïde pas grand chose les voisins ont confirmé qu'il y en avait un mais il n'était pas là notre arrivée faut que j'aille prendre l'air c'est fait comme chez toi je serai dehors si tu as besoin de moi ok donc on doit passer en revue l'épreuve il y en a 10 d'accord ça marche c'est exactement comment je vais finir mon propriétaire rentre dans mon appart après que 1 j'ai pas payé le loyer ou 2 les autres appartements se plaignent de la mauvaise odeur c'est ragnol après c'est un petit truc en plus quoi qu'il soit mais si tu voyais les choix c'est un flux on serait pas vraiment vu que le pourcentage se donnait après tes choix ou alors une question pas liée à l'histoire qu'on a eu ouais ouais oui de toute façon je peux regarder sur le retour au pire par curiosité mais c'est vraiment pas c'est pas c'est dommage un petit peu ok il y a quelque chose en dessous de I Am Alive ah oui ça a été écrit avec son sens c'est vrai c'est vrai analyser analyser pas empruntant d'endroïdes impliqués peut-être ah 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 bah oui car n'est pas je fais une analyse du sang je peux scanner les échantillons en temps réel désolé j'aurais dû vous prévenir ok mais évite de te fourrer des preuves dans la bouche d'accord compris Ok, 19 jours, c'est vrai que 19 jours qu'il est mort, mais en même temps vu l'odeur, c'est logique. Alors là aussi il y a du sang on dirait. Ah non, c'est la drogue, on l'a regardé tout à l'heure. Sans sécher, la même chose. Ok, on va aller par là. En plus il laisse pas d'empreintes. C'est pratique. Je touche à rien boss, j'avais faim. Le corps est moche, oui c'est clair. Ah, on peut examiner le corps maintenant. Chris, tu me fais une analyse complète des narcotiques. Comme Vizella vient nous rendre visite. Ah, il y avait marqué quoi ? On peut examiner la victime, je vais le faire maintenant. En espérant que ça... Eh Mike, t'as fini de prendre les échantillons ? Ça ne finisse pas le truc. Ce serait dommage. Alors pourquoi ? Je me demandais pourquoi c'est des coups de couteau ou est-ce qu'ils ont essayé de graver quelque chose dessus ? 28 coups de couteau quand même. Hémorragie interne, 28 coups de couteau, mort il y a plus de 19 jours. Red Ice, ok. Logique. Décédé. 1m70, poids 130 kilos, en estimant de la mort. 11h30. Correspondance dans la base donnée. Caisse judiciaire, vol du coup et blessure aggravée. Reconstituée. Ok. C'est pas dans la matrice qu'ils ont découvert que la meilleure source d'énergie était d'utiliser les humains comme batterie scie. On n'a pas le début, c'est marrant. Ok. Ah, ça plante. Fait chier. C'est la deuxième fois que ça plante. Un sandwich au sang. C'est un sandwich au boudin, sauf s'il n'est pas cuit quoi. Euh... Bon. Je ne sais pas si on attend tout à l'heure si le menu est arrivé rapidement, mais à mon avis ça va être... C'est marrant. J'aimerais bien savoir ce qui se passe d'ailleurs. Euh... Ça n'a pas l'air d'être la rame. Parade le pros. Ça n'a pas l'air d'être la carte. Graf, je ne sais vraiment pas d'où ça vient. C'est sur une scène de crime donc c'est mort. Bizarre les plantages, ça ne me l'a jamais fait. Eh... Steam n'a pas pu sacrifier... Mais... Mais attends alors. Ouais, je sais pas. Je ne sais pas. Mais à tous les coups là, il va falloir que je recommence la scène entière j'imagine. Ton ordi droid est mort aussi, appelle la police. Bon sinon je peux blâmer Syraza. Ça marche. Mais ta gueule. Eh bah c'est reparti. C'est encore pire avant qu'on ouvre les fenêtres. La victime s'appelait Carlos Ortiz. Apparemment il a un casier pour vol et une boîte de fait grave. D'après les voisins, il était plutôt du genre solitaire. Il restait enfermé la plupart du temps, ils l'ont presque jamais vu. On pense. Tout le monde pense. Vous pensez ? Je pense. Il pense, nous pensons. Tout le monde pense. Ah. Il a pas... Il a pas vu. Probablement l'arme du crime. Il y a des signes, des fractions. Faut faire le refaire en fait. Non. D'après le propre... La porte était verrouillée de l'intérieur et toutes les fenêtres barricanées. Je pense qu'on l'a fait trop vite. Non, non, non. On l'a fait trop vite. Ah. Putain. C'est nul. Donc il faut attendre un peu. Faut le faire... Faut le faire avec le flow. Parce que j'ai peur que sinon... On dirait qu'il avait pas analysé là en fait. Donc euh... Oh bon sang mais ça pue ! Mais c'était encore pire avant qu'on nous v'lait... Bon la victime s'appelait Carlos Ortiz. Apparemment il a quasi pour vol et voie de fait grave. C'est à dire... D'après les voisins, il était plutôt du genre solitaire. Il restait enfermé la plupart du temps, ils l'ont presque jamais vu. Ouais, vu son état... Ah merde, il le goûte là, elle fait chier. Bon bah... C'est pas grave. C'était pas la peine de déranger tout le monde au milieu de la nuit. Ils auraient pu attendre demain matin. A vue de nez, ça doit bien faire trois semaines qu'il est là. On en saura plus quand le légiste arrivera. Il y a un couteau de cuisine par ici. Probablement l'arme du crime. Il y a des signes d'effraction ? Non. D'après le proprio, la porte était verrouillée de l'intérieur et toutes les fenêtres barricadées. L'assassin a dû s'échapper par derrière. Qu'est-ce qu'on sait que son androïde ? Pas grand chose. Les voisins ont confirmé qu'il en avait un, mais il était pas là à notre arrivée. Faut que j'aille prendre l'air. Fais comme chez toi. Je serai dehors si tu as besoin de moi. Qu'est-ce ? Chaque lettre est impeccable. C'est bien trop propre. Aucun humain n'écrit comme ça. Je prie à maintenant. Ça a été écrit avec le son de la victime ? J'imagine. On prend des échantillons pour analyse. Ok. Ah merde ! Bon bah c'est pas grave. Il nous fait pas non son... Aïe aïe aïe. Ok. La victime est tombée. La constitution inachevée. Ok. La victime a été poignardée. Ouais bah on sait. Plein de fois. Il a de la cuisine. Ok. Il a été poignardé. 28 fois. Ouais. Le tueur devait vraiment avoir une dent contre lui. Normal police linéale, cyber life. Ok. Une dent ou un couteau. Il avait une dent et un couteau. Non pas là encore Il y a la preuve Sans sécher On va lire ça après Il manque un couteau Une batte de baseball tiens L'empreinte correspondante à la base de données Ok donc c'est les empreintes de la victime Et le sang dessus Ah il a donné un coup A l'androïde qui l'a attaqué C'est bien l'androïde qui l'a attaqué Et qui l'a tué probablement Le deviant a pris un couteau Le deviant a été attaqué Ah c'est le deviant qui a été attaqué en premier Choc émotionnel Ok Fais un rapport au lieutenant Non il nous reste encore des preuves Putain Ça bug Ça pourrait venir des drivers NVIDIA ce que je vois Beaucoup disent Réinstaller une mage antérieure A 4-4-4-6 Ça éviterait les plantages possibles Ouais mais la merde Merci de check Mais ouais c'est chiant De faire ça Ok Là est-ce que c'est une preuve Je sais pas Là Ok Il y en a probablement une dehors On va lire ça Gossips weekly Le sexe avec les androïdes C'est mieux On va aller voir dehors avant en fait Non laisse moi sortir mec Modèle K 52 La police La porte était fermée de l'intérieur Le tueur a dû sortir par là Il n'y a pas d'empreinte A part celle de l'agent Collins Quichose du 44 Ça s'est produit il y a plusieurs semaines Les empreintes ont pu s'effacer Non Ce type de sol Conserverait les traces Personne n'est passé par là Depuis longtemps Je veux lire le magazine monsieur Merci On en est à 9 toujours Putain fiché Elle est où la 10ème Mordel Besoin d'être Non 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 Marie Peut-être que Ça va être après C'est le maître mot de la chaîne ici Uniquement les gens qui ne connaissent pas le jeu peuvent aider Sinon les autres Motus et Mouches-Cousi Je te remercie d'avoir demandé d'ailleurs Ouais tu sais j'imagine Mais Fluffy aussi Marc aussi Plein de gens savent Laisser chercher Mec vivait dans un taudit Comment il est CPé un androïd C'est une très bonne question ça Serania Coucou Écriture du sujet obsessionnel Ok Il s'était fait un petit hôtel C'est pas hôtel californien du coup c'est hôtel Michigan Lol Offrente religieuse Ok On va lire le bouquin maintenant Le magazine Et puis après on ira parler au mec Il est là Tac Tu sais aussi toi aussi Mais toi t'aimes pas le jeu donc bon J'espère qu'à l'avenir il n'y aura pas d'autres plantages pour éviter de gâcher l'expérience Ça c'est souvent c'est chiant Ouais c'est pas dramatique Moi ça 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 m'embête pas quand c'est comme ça C'est pas la mort mais c'est vrai que c'est chiant Je dis Hewitt Hewitt fait tourner les têtes avec son corps de rêve Le sexe avec les androïdes c'est mieux Désolé mesdames mais le plastique c'est vraiment fantastique Markwater et Nancy Rice s'affichent en public Le résultat de notre étude Les résultats de notre étude ont été publiées C'est officiel 68% des hommes préfèrent faire l'amour avec un androïde Plutôt qu'avec une vraie femme Et avec 52% des hommes affirmant qu'ils se sont livrés à l'expérience au moins une fois Les androïdes ont le vent en poupe Plusieurs raisons ont mené à ce choix Mais nous pensons en connaître le véritable motif Les androïdes n'aiment pas parler de leur émotion juste après Cette histoire vous a été présentée par Eden Club La discrétion dans la peau J'adore Tech addict Elle me dit quelque chose l'actrice qui est sur la couverture Tu touches Bidou Calibon Votre androïde vous espionne-t-il ? T'as jamais eu de plantage avec des droïdes sur ta place ? Bah heureusement c'est une console ça serait dommage s'il y a des plantages Cyberlife utiliserait ses androïdes pour collecter des renseignements personnels Le métro en apesanteur reliera New York à Washington DC en 45 minutes C'est 5h normalement par train De plus en plus d'experts craignent que Cyberlife utilise ses 120 millions d'androïdes Pour enregistrer les conversations privées de ses clients Enfin de les revendre à ses partenaires commerciaux Vous avez parlé d'acheter une nouvelle voiture en dînant avec votre moitié Cyberlife pourrait exploiter ses renseignements dans le cadre de ses publicités ciblées La pêche aux informations ne s'arrête pas là Les détails sur votre vie privée ou vos préférences politiques Peuvent être facilement extraits et potentiellement utilisés à des fins malhonnêtes Genre c'est pas ce qui se fait à l'heure actuelle La multiplication de rapports établissant un lien entre Warren et la firme Cyberlife Ne vient pas arranger les choses Plusieurs associations de droits des consommateurs ont enjoint à Cyberlife De leur indiquer les informations collectées Et les tiers auxquels elles sont vendues La firme n'a jamais accepté Les demandes d'enquête formelles n'ont jamais abouti pour l'instant Ok Touche bidou c'est plus sensuel C'est pas drôle surtout Ouais c'est un iPhone amélioré voilà Sur PC il n'y avait pas de bol J'avais pas eu de plantage non plus sur PC Mais que l'informatique va comprendre Ouais c'est clair Ouais je pense que c'est ma carte graphique Qui fait chier Oh là là dans la cuisine Avec la batte Avec la batte Ça collerait avec nos preuves Continue On va peut-être j'ai commencé par la salle de bain en fait Puisque on C'est visiblement passé un truc Euh L'androïd a poignardé A lancé la chaise L'androïd a lancé la chaise J'ai fait ça mais Non c'est pas possible Ça colle pas avec l'épreuve Bah il l'a poignardé Euh L'androïd a poignardé la victime L'androïd a poignardé la victime Je pensais Je me suis dit Pourquoi est-ce qu'il parle de la chaise Donc l'androïd essayait de se défendre C'est ça Ok Il s'est passé quoi après La victime s'est enfuie dans Le salon Le salon Ah la chaise c'est là D'accord Et l'homme a voulu se dégager de l'androïde D'accord Ça parait logique L'androïde a assassiné la victime Avec le couteau Avec le couteau 28 fois Ok Ta théorie est pas complètement absurde Ça ne dit pas Où a disparu l'androïde Ah bah ça Il a été endommagé par la batte Et il a perdu du thyrium Perdu du quoi ? Du thyrium Vous le surnommez Sans bleu C'est le fluide qui alimente Les biocomposants androïdes Il s'évapore au bout de quelques heures Et devient invisible à l'oeil nu Mais je parais que toi Tu peux encore le voir Exact Ok Bon on va finir la scène quand même Ok A voir si le qui était bien attentif Ouais mais je m'attendais Je m'attendais pas à ce qu'il me demande Ce qu'il me demande ça Et je pensais que J'avais loupé un truc avec Du coup pour la chaise Ok On le voit partir par là Mais S'il l'a tapé avec la batte Qu'il est venu le poignarder Il devrait y avoir Des taches qui arrivent Et des taches qui repartent Alors je vois qu'un seul chemin Donc on va aller voir par là quand même Ah ok d'accord Donc il est venu de la cuisine Il est parti Il l'a poignardé Et là il est reparti par là Michel a été utilisé Ah ok d'accord C'est mon premier Et j'ai résolu de la faire Bah je l'ai goûté dans le sang Ah 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 Sans avoir peur Merde Je lise le chat au mauvais moment Je crois On peut regarder là-haut Mais Ouais il y a une trace de ma main On peut aussi aller voir là avant Donc en fait il est venu de là Ah bah non il est reparti par là Puisqu'il le sent arrive là en fait Donc il serait venu là Peut-être qu'il a prié Et puis après il s'est barré par là Oh greniaille On trouve un moyen de monter Il nous faut une autre échelle Bah non C'est juste la marque de l'échelle Putain il peut pas utiliser ses super servomoteurs Et faire un saut de ouf Eh 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 tu fais quoi avec cette chaise Je vais vérifier quelque chose Pourquoi il lui dit pas ? Je vais vérifier quelque chose Peut-être qu'on devrait aller lui parler On peut pas On peut plus descendre Ok Voilà fais moi la courte Je pense qu'il aurait dû prévenir son collègue avant Mais bon Là on le voit On peut aller que en avant en fait Oh bah C'est un mannequin Mais il est quand même là je pense Ça s'il est toujours là Ah ouais Ah ouais Ok Je voulais simplement me défendre Il allait finir par me tuer Je t'en supplie Ne leur dis pas Qu'est-ce que c'est que ce bordel là-haut Il est ici lieutenant Putain de merde Chris Ben Ramenez-vous en vitesse J'ai pas eu le choix J'ai pas eu le choix J'ai pas eu le choix Ok Oh là Oh là 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 Ok C'est plutôt pas mal 75% Ok Je vais lui offrir un autre verre On aurait pu faire les autres choix Examinez la douche On a oublié quelque chose là Apparemment Peut-être qu'en fonction du temps Qu'on passe sur certaines Sur certaines choses On aurait pu Ouais Si ça se trouve C'est ce qui est arrivé Ah ou alors Peut-être que Si on avait pas répondu Correctement On aurait pris cette voie là Et puis On l'aurait pas trouvé en fait C'est peut-être ça Je pense qu'on a fait Ce qu'il y avait mieux à faire quoi La suite Ça sera mardi Prochain 21h Tout à fait Qu'est-ce que je fais Je fais continuer là De toute façon ça va me balancer Sur la prochaine Mais On la reverra de toute façon 5 novembre 2038 Petite preview De la semaine prochaine Le tiner est prêt Ouais ouais j'arrive Ok Et bien voilà Hop 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 Menu principal La suite mardi prochain A 21h Tout à fait Exactement Fluffy Et bien C'était très très cool Très très cool Bonne découverte Et puis J'ai hâte de voir la suite Si vous avez regardé cette vidéo Sur Twitch Ou sur Youtube Dans le futur de l'instant présent C'était Telle qui nous a accompagné De tous ces droïdes Sur Detroit Become Human Merci beaucoup Et à la prochaine Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501